... Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre édition spéciale ETV, EFM RTL Guadeloupe. Vous nous regardez en télé, vous nous écoutez à la radio sur le 96, 101 et 103.2. Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau aujourd'hui Vincent Tassita. Bonjour Vincent. Bonjour Thierry. Bonjour Vincent. Oui, on peut dire bonjour Thierry. Voilà, Vincent Tassita, directeur associé de Calistat et nous allons donc parler longuement de ce sondage, de cette étude qui alimente beaucoup de commentaires depuis ce matin. Un sondage très attendu qu'Erika Merion nous avait annoncé il y a quelques jours sur ce plateau, après l'étude que vous avez réalisée sur l'impact économique de cette crise. La vision des chefs d'entreprise. Exactement. Là, aujourd'hui, nous traitons de cette pandémie vue par les Guadeloupéens avec une analyse de leur ressenti. Que retenir Vincent Tassita de ce sondage ? Il y a tellement de choses à dire. Par quoi commence-t-on ? On pourrait commencer par quoi ? Par la façon dont les Guadeloupéens vivent le confinement. On a souvent parlé de la légendaire résilience de la population guadeloupéenne et elle s'illustre ici également pour plusieurs raisons, je pense. Premièrement, le confinement, on le vit à peu près tous les ans en Guadeloupe quand il y a des cyclones qui passent et qui repassent, etc. Alors, c'est certes, ils sont beaucoup moins longs, mais on a l'habitude d'être empêchés dans nos libertés de circuler pendant parfois 3 ou 4 jours, y compris quand il n'y a pas de gros événements climatiques. Évidemment, quand il s'agit de gros événements climatiques, on le comprend. Et là, en fait, les Guadeloupéens, la première question qu'on leur a posée, c'est de quelle était pour eux les vocations du confinement. Et les thématiques qui sont éduquées, effectivement, étaient liées à des notions de privation de liberté, certes, des notions de contraintes, mais également parfois des notions liées à de la tranquillité, du temps pour soi, du retour sur les choses simples. Et ça s'illustre aussi sur leur façon de consommer. Et pendant le confinement, tous les supermarchés vous disent que les Guadeloupéens ont recommencé à acheter de la farine, des oeufs, des cuisines en famille, et leur font des choses locales. Les petits marchés locaux, d'ailleurs, ils sont très souvent fréquentés. Et justement, c'est un des points qui illustre le fait que, tiens, ce confinement-là, il est premièrement compris, bien évidemment, par les Guadeloupéens, de façon majoritaire, mais également perçu comme un temps, parfois, pour soi-même. Et en cela, on constate que cette population-là, elle est relativement mûre. Je crois que c'est les services préfectoraux qui ont été indiqués que, pendant le week-end de Pâques, ils étaient très surpris de voir que les conseils ont été suivis. Et je travaille encore au boulot, enfin, je suis tout seul. L'ensemble de nos collaborateurs sont en télétravail, et je fais très souvent la route. Alors certes, il y a parfois des voitures, mais à partir de 16h, il n'y a plus personne. Et je trouve justement que ce confinement, il est bien respecté chez nous, et ça se voit aussi sur les chiffres qui sont dans cette enquête d'opinion. Oui, donc l'opinion web de PN est beaucoup plus pragmatique, mûre qu'on pourrait le penser ? Absolument, alors qu'on pourrait le penser, que le disent les gens. Moi, je pense qu'on a une opinion publique qui est mûre. Alors parfois, je suis parfois en désaccord, moi-même, avec cette opinion publique. J'ai le droit de ne pas suivre l'avis majoritaire. Mais en tout cas, pour ces questions-là, les questions de la sécurité, au respect des conseils données pour la sécurité des habitants, on les connaît. On les suit en temps de cyclone, en temps de mauvais temps, et évidemment, en temps de pandémie cyclonique, on les suit. D'autant que nous sommes très conscients de l'état sanitaire de notre pays, de notre région. Et en cela, en rejoint aussi tout ce qu'il y a dans les îles environnantes. Je suis un benchmark aujourd'hui, enfin depuis le début de la pandémie, concernant les cas de Covid qu'on observe en Goulou-Permarsenic versus Sainte-Lucie, La Dominique, etc. Tous ces pays dans lesquels le système de santé n'est pas aussi développé que dans les pays modernes, dans tous ces pays-là, vous avez des cas de Covid qui sont très peu nombreux, parce que les gens ont tout de suite appliqué les mesures de confinement. Évidemment, les États ont fermé les aéroports tout de suite, mais au-delà de ça, les gens ont suivi à la lettre les consignes qui avaient été données par leurs dirigeants. Trois Guadeloupéens sur quatre affirment vivre leur confinement aisément. En conséquence, voilà, on a trois quarts des personnes interrogées qui vivent facilement leur confinement. Alors, évidemment, il y a des facteurs qui l'expliquent. Premièrement, le fait qu'en Guadeloupe, la majorité des personnes interrogées vivent en maison individuelle. C'est beaucoup plus facile de vivre en confinement. Quand vous avez un jardin, ou n'y a pas un monde qui a commencé à porter, c'est saison à eux. Vous avez un bout de jardin, vous cultivez, etc. Que si vous habitez dans le 93 avec sept enfants. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, évidemment, conséquence, là aussi, le quart des Guadeloupéens qui vivent difficilement au confinement habitent plutôt en appartement collectif et ont des enfants de moins de 12 ans. Là encore, la présence d'enfants, de jeunes enfants en appartement, effectivement, influence la vie en confinement. Et on apprend aussi que plus de la moitié des Guadeloupéens sont confiants pour eux et pour leur famille. Mais à partir du moment où ils respectent les consignes, ou en tout cas, ils ont l'impression de respecter les consignes, ils se rendent compte que finalement, cette crise passera et ne seront peut-être pas atteints eux. Premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, je crois qu'on est à dix décès. Ce qui veut dire qu'on a une proportion beaucoup moins élevée que celle qui est observée, par exemple, en France hexagonale. Et là encore, les Guadeloupéens se disent que, bon voilà, on arrive à peut-être passer entre les gouttes. Et ils ont confiance en leur avenir. Il y a une question qui nous a été posée ce matin, c'est qui a commandé ce sondage ? Très intéressant. Alors ça fait quoi ? Calissat a 25 ans. Ça fait 25 ans que nous mesurons l'opinion publique européenne. Et celui-là, comme celui-là, la semaine dernière, il y a 15 jours, Éric Améry et moi-même, on a appris sur nous de mesurer l'état d'opinion des chefs d'entreprise européens, puis du groupe l'égo européen. Et ensuite, on discute avec des acteurs économiques. On a discuté avec la CCI, qui nous a dit qu'elle nous accompagnait pour l'analyse, et même pour rendre plus persinat le résultat. Et là, on est en train de discuter avec la région Guadeloupe. On trouve que, comme institution, ce serait intéressant que, sur le site internet de la région Guadeloupe, il y ait une espèce de plateforme Covid, dans laquelle on pourrait continuer, au-delà de ce sondage, à mesurer l'opinion publique européenne. Et apparemment, c'est ce qui va être fait. Donc là, on a fait le sondage, on a discuté ensuite avec la région et d'autres acteurs économiques, et on verra comment on arrivera à faire en sorte que les Guadeloupéens s'expriment davantage sur leurs attentes et besoins concernant des choses à mettre en place par les collectivités. Oui, c'est vrai, c'est une mine d'informations, et puis on aura à cœur de faire vivre tout ça, et de continuer à alimenter, à disséquer, parce qu'on est parti quand même pour plusieurs mois d'actualité. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Par rapport à cette crise. C'est sûr. Et donc, cette confiance, elle vaut aussi pour la capacité des sondés à supporter la suite du confinement. Alors là, c'est assez... Évidemment, à partir du moment où le confinement... Parce qu'on est à l'aise de temps. On était à 3,45. Exactement, on était à 3,45. Donc maintenant, les Guadeloupéens savent que le déconfinement aura lieu à partir du 11 mai. Ça fait encore trois semaines à tenir. Ils pourront les tenir. Ils pourront les tenir. Et là encore, c'est une bonne information. Ça veut aussi dire que la circulation du virus sera encore maîtrisée, puisque les Guadeloupéens vont accepter le confinement. C'est exactement comme le consentement. Le consentement à l'impôt, là, on a le consentement au confinement. Et c'est une très bonne idée, enfin, c'est une très bonne information pour la maîtrise de la circulation du virus chez nous. Vous faites des sondages en Guadeloupe depuis 25 ans, vous l'avez dit il y a quelques instants. En tant que professionnel et en tant qu'expert dans le domaine, vous avez été quand même un peu surpris par ces résultats ou pas ? Alors, il y a deux chiffres qui nous ont surpris. Le premier, c'est le chiffre concernant leur... Alors, pas leur avenir personnel, mais plutôt le fait que les Guadeloupéens, là encore massivement, pensent que leur emploi sera réservé. Oui, oui. Alors, c'est bien. Bien, ça dénote un beau tout d'optimisme, mais en contrepartie, on est des acteurs économiques, on sait qu'il y aura une grosse casse économique et donc une casse sociale. Et donc, il y aura pas mal d'acteurs qui seront obligés d'épouser le bilan et il y aura des licenciements suite à cette pandémie. Et là, effectivement, il y a une dichotomie entre ce qu'on pense les acteurs économiques et ce qu'on pense les salariés de leur ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est les formations qui nous ont un peu surpris. C'est à peu près la seule parce qu'entre perdre son emploi et avoir confiance dans son avenir perso, c'est des choses différentes. Je peux perdre mon emploi, me dire que je souris rebondir. Et donc, c'est bien, ça dénote encore une grosse dose d'optimisme de la part de notre population et c'est très important. En revanche, effectivement, penser à 71% qu'on va conserver son emploi, alors qu'on avait de tête 84% des chefs d'entreprise qui estimaient que ça va être compliqué. Et même, les Guadeloupéens sont conscients parce que la question posée concernant la situation économique de la Guadeloupe, là, ils sont conscients qu'elle va être dégradée puisque 84% d'entre eux ont conscience qu'il y aura une grosse crise économique suite à ce Covid. Donc, cette crise économique, ils l'aperçoivent, mais ne la calquent pas sur leur personne à elles-mêmes. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas la première fois qu'on la mesure. Vous vous rappelez, au sortir du LKP, en 2009, on avait posé les mêmes questions et les Guadeloupéens, là encore, étaient très optimistes concernant leur avenir individuel et beaucoup plus pessimistes concernant tout ce qui est collectif. Et là encore, on le retrouve ici. Alors, je ne pense pas que ça montre un individualisme fort sonné d'autres populations. Je vais vous poser la question parce que... Ça pourrait dénoncer ça. Alors, pour poser ça, il s'embête. Mais, effectivement, on a vraiment l'impression que chez nous, les gens se disent, bon, en quête du jour, il n'y a pas des monnaies de moins, même si, par ailleurs, tout s'écroule. Et on le voit, hein, les chiffres de croissance économique en Guadeloupe sont toujours beaucoup plus importants que ceux qui observent dans l'Hexagone, y compris après le capi, on est reparti sur des chiffres de croissance, on est à 4-5%, moyenne, donc tout le temps, c'est 4,5-5%. Les gens trouvent des petits boulots. La mort, il s'est aussi, à lequel le job en Guadeloupe fait son boulot. Je veux dire, on est toujours à 23-24% de taux de chômage. Dans un pays développé, c'est la guerre civile. Chez nous, 23-24% de taux de chômage, les gens vivent, parce qu'ils font des petits boulots, il n'y a qu'à les verre poulailleux, on se débrouille. Et effectivement, individuellement, ça veut dire que, tiens, on va s'en sortir, parce qu'on n'a pas le choix, en fait, de se sortir chez nous. Et donc, je pense que c'est sûr qu'il veut dire ici, quand il parle d'un médecin en emploi, il parle peut-être d'un médecin de revenus divers et variés, de leur capacité de rebond. Et ça aurait été bien que cette capacité individuelle de rebond se traduisent en capacité collective de rebond, parce qu'elle nous était déjà appelée. Oui, c'est en fait une somme d'individualité. Absolument. Et je pense honnêtement que le jour où cette somme-là va faire un collectif, on sera vraiment très bon. C'est la politique qui pourrait résoudre ça ? Ou la prise de conscience ? Je pense que c'est la politique et c'est le politique. Je pense que cette prise de conscience, on l'aperçoit, quand on fait des issues qualitatives, on l'aperçoit au niveau des plus jeunes, ceux qui ont moins de 35 ans, sont déjà dans cette logique. Ils ont voyagé dans le Caraïbe, ils ont voyagé un peu plus que leurs aînés. Ils se rendent compte que, tiens, ailleurs, dans des territoires qu'on ne pensait pas actifs, je pense peut-être à la Barbade, à Trinidad, à Sainte-Lucie, qui sont des petits pays autour de chez nous, ça fonctionne. Là, tiens, Sainte-Lucie a annoncé qu'il y avait plus de 4 Covid chez eux. Aujourd'hui, c'est la grenade qui l'a annoncé. La semaine prochaine, Barbade, il n'y aura plus de Covid à Barbade. Des petites villes qui sont en côté de chez nous ont réussi à gérer ce problème-là, à leur façon, à leur manière, mais ont réussi à le faire. Et ça peut être des exemples. Oui, avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Alors, Barbade est un gros hôpital quand même. C'est vrai. Mais bon, avec des moyens qui sont en tout cas plus limités que les nôtres a priori. Tout à fait. Et à contrario, nous sommes inquiets par rapport à la capacité de l'appareil de soins à prendre en charge les malades. Alors, mais ça, on s'y attendait. On a un hôpital qui est en pleine construction actuellement. Il y a un autre qui a été très endommagé il y a deux ans. Donc là encore, c'est normal que les Guadeloupéens soient inquiets par rapport à la prise en charge du CHU, mais également de l'ensemble de l'appareil de soins en Guadeloupe. Et puis beaucoup de Guadeloupéens, mais ça on le sait, en chômage partiel. Alors, la plupart des Guadeloupéens, c'est un tiers des salariés sont actuellement en chômage partiel. Donc ça, on s'y attendait. C'est les chiffres qu'on voit partout. Il y a 30% d'entre eux dont la situation professionnelle a été inchangée. Ça veut dire qu'ils continuaient à aller bosser sur site. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on trouve des gens qui sont sur les routes. Ici, il faut se rappeler que les transports publics en Guadeloupe sont arrêtés. Donc on est obligé de prendre une voiture pour aller travailler. Et ensuite, le télétravail touche quand même 27% des personnes interrogées. Ce qui veut dire qu'il y aura vraisemblablement très bientôt une prise en charge de ce télétravail massif chez nous. Et là, c'est important aussi. On verra aussi qu'il y aura une transformation du rapport au travail par les Guadeloupéens et par les chefs d'entreprise. Oui, les lignes vont bouger. Les lignes vont bouger de toute façon. Absolument. Le télétravail risque de se perpétuer dans bien des... Il va se perpétuer dans les entreprises, mais dans les secteurs d'activité auxquels on ne pensait pas. Vous avez vu que le gouvernement a indiqué que les parents pourront déposer, s'ils le souhaitent, leurs enfants à l'école. Et donc, une autre partie des enfants consignera à suivre des cours en ligne. Et donc, là aussi, même l'éducation nationale va pousser cette logique de cours en ligne, etc. Vous avez également scruté l'opinion concernant la gestion même de cette crise sanitaire. Et là, c'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Alors, sur les résultats qu'on a édiqués aujourd'hui, on a mesuré l'action des services de l'État en Guadeloupe. Premièrement. Ensuite, du conseil régional, du conseil départemental et ensuite de l'ARS. La semaine prochaine, on sortira les résultats de l'action des maires et des présidents de PCI. Donc, le premier résultat concerne le plébiscite, ce qu'on peut appeler plébiscite. 64% des personnes interrogées trouvent que l'action des services de l'État est importante à leurs yeux. En tout cas, ils en sont satisfaits. Ça fait un peu moins de deux tiers des personnes interrogées. Et ça rejoint ce qu'on disait au tout début. Les mesures de confinement sont comprises. Les mesures de confinement sont prises par les services de l'État chez nous. Et donc, c'est tout à fait normal. À partir du moment où les Guadeloupiens respectent ces mesures de confinement, ils s'en satisfont. C'est logique. Premièrement. Et puis, l'autre élément, c'est que ce sont des mesures qui sont prises par l'État partout en France, pas en Guadeloupe. Ces mesures-là sont prises dans le territoire hexagonal, en Marseillique, en Guadeloupe, partout. Et on les suit. Et donc, aujourd'hui, vous avez 64% des personnes qui trouvent que les mesures prises par l'État sont importantes. Le deuxième élément, c'est que l'action du Conseil régional dans la crise est saluée également par 58% des personnes interrogées. Donc, ce sont des chiffres similaires. On est à 6 points de moins, à peu près, 6 points de moins par rapport à l'État. D'autant que l'acteur principal de l'État ici, le préfet, il est omniprésent dans la presse, vous le savez. Qu'il s'agisse des chaînes nationales, la première par exemple, ou des chaînes privées, il est omniprésent. Omniprésent, au moins une apparition quotidienne. Une apparition quotidienne, il a un service de presse qui fait le taf. Et puis, il y a une appétence peut-être des médias concernant son discours également. Un discours qui est clivant, on l'a vu, qui est clivant. Mais en tout cas, un discours qui porte dans l'opinion publique pour des raisons diverses et variées. Et à partir du moment où cette personnalité est tout le temps présente, sa notoriété est boostée. Et donc, forcément, les actions qu'il met en œuvre, quand elles sont positives, elles sont comprises par l'opinion publique. Derrière, vous avez nos deux présidents de collectivité, Harry Chalus et Josette Bourrel, et certains qui sont beaucoup moins présentes, mais qui pour autant ont des chiffres de satisfaction, des taux de satisfaction, en l'assumant élevé. Quand on sait à quel point les élus locaux ont été critiqués... Quand on sait à quel point les élus locaux sont vilipendés, 58% de personnes qui saluent l'action du conseil régional et 56% des personnes qui saluent l'action du conseil départemental, ce n'est pas neutre. Ça voudrait aussi dire que ces deux collectivités, quand elles bossent ensemble, et a priori c'est le cas pour cette crise Covid, leur action est saluée. Et ensuite, vous avez le dernier acteur, l'ARS. Alors là, forcément, l'ARS qui représente dans la tête... C'est le seul solde négatif ? C'est le seul solde négatif, mais aussi parce que l'ARS représente dans la tête des Goloupiens tout ce qui est lié à la santé. Or, on a vu que le CHU, les Goloupiens n'ont pas forcément confiance, et même l'organisation de la santé ici en Goloup n'est pas forcément perçue comme étant efficace. Donc forcément, là, vous avez un solde négatif concernant l'action de l'ARS pour cette crise. Oui. On est impatients de voir ce que ça va donner pour les maires et les présidents de PCI. Oui, c'est vrai que ce chiffre, quand on a reçu ce sondage nuit avant, c'est 64% pour les services de la préfecture. Il peut surprendre. Alors, il y a des choses concrétantes. On peut imaginer que ces hommes de Goloupiens ont salué l'action du préfet Philippe Gustin. Il y a une autre proportion de Goloupiens qui disent qu'à partir du moment où le confinement est compris, c'est tout à fait normal qu'on soit satisfait par cette action de prise, de mise en œuvre du confinement en Guadeloupe. Oui. Et justement, pour illustrer la slide suivante, on a aussi voulu mesurer l'action qu'ont prise, enfin la décision qu'ont prise les élus marialentais de fermer les frontières marialentaises. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, le préfet Augustin s'est vivement opposé à cette décision-là. Or, les Goloupiens, pour le coup, très massivement, saluent la décision des élus marialentaises. Alors, est-ce que ça veut dire que les Goloupiens désavourent Philippe Gustin ? Ce n'est pas forcément ça. Ça veut dire simplement qu'ils comprennent une décision qui est prise par des élus locaux en dépit de ce qu'en pense l'État. Voilà. À partir du moment où c'est une décision qui va dans le bon sens, en tout cas pour eux, elle est saluée par 85% des personnes interrogées et par la totalité des marialentaises qui ont été interrogées. On aurait pu penser que le marialentais se dit « Tiens, mais comment je fais pour aller en Guadeloupe s'il y a un problème ? » Il a adhéré totalement. Pas du tout. Ils ont totalement adhéré à cette décision prise par les élus. Et en cela, c'est pour ça que je vous disais que dans les petites îles autour de chez nous, qui ont elles aussi fermé leurs frontières très brutalement, alors que certaines d'entre elles vivent encore plus du tourisme que nous, les décisions sont acceptées. Là, vous avez un exemple, une illustration éclatante de cet état de fait. À partir du moment où une population a l'impression que ses élus vont dans la bonne direction pour leur protection ou pour leur bien-être, eh bien cette décision est saluée. Cette étude, en fait, quand on l'analyse avec un peu de recul, on a le sentiment d'une opinion publique guadeloupéenne éclairée, lucide. Je trouve qu'elle l'est de plus en plus, y compris quand elle a des opinions antagonistes. Mais elle l'est de plus en plus. Alors, premièrement, parce que là, ça fait six semaines qu'elle est confinée, et donc elle lit beaucoup, parfois des fake news, mais en tout cas, parfois aussi des informations vérifiées sur les réseaux sociaux, sur les médias, et des émissions comme la vôtre qui éclairent l'opinion publique, elles sont importantes. Et je pense que ça se voit aussi sur ce sondage. Deux mots, Vincent Tassita, sur la méthodologie. Oui, il faut la rappeler. Voilà, il faut la rappeler. Alors, nous avons interrogé 511 personnes représentatives de la population guadeloupéenne, Île-du-Sud comprise, donc Marie-Alain de Désirade et les Saintes-Comprises, population âgée de 18 ans et plus par la méthode Découta. Donc ces personnes ont été appelées à partir de notre call center que, pour le coup, nous avons mis d'un étire offshore qui a été délocalisé chez nos enquêteurs. Et donc, tous les jours, ces enquêteurs appelaient entre eux, chacun, entre 100 et 200 personnes pour avoir une représentativité de la population qu'on interroge. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est totalement différent de sondage qui est mis sur Facebook, etc. Parce que, premièrement, quand on interroge sur Facebook, les gens qui répondent, ce sont des gens qui sont connectés à Facebook. Donc, c'est le premier biais. Deuxièmement, ce sont des gens qui ont Internet chez eux et qui sont habitués à ça. Là, on interroge une population qui est représentative qu'elle ait ou non accès aux réseaux sociaux ou à l'Internet. La marge d'erreur ? La marge d'erreur a su 511 personnes interrogées. On est à peu près à 3,5 points. Et puis, oui, peut-être deux mots sur le profil des personnes interrogées. Une majorité de femmes ? Une majorité de femmes. Quand on a 18 ans et plus en Guadeloupe, la ventilation, c'est 55% de femmes, 45% d'hommes. Il y a une majorité de retraité aussi, qui commence à être importante. La Guadeloupe et la Marse-Sénique sont les deux territoires dans lesquels la population agit sera la plus importante. Et je vous rappelais aussi qu'on a fait en sorte d'interroger les gens sur le mode d'habitat. Et on a 78% des personnes qui vivent en maison individuelle contre 22% des personnes qui vivent en appartement. Et enfin, une ventilation représentative en termes de PCI et de communes interrogées. En fait, on interroge, non seulement on interroge les Guadeloupe et dans chaque commune, mais dans chaque commune, on essaie d'être représentatif de la population de la commune. Très bien. Je m'adresse maintenant au chef d'entreprise. On a bien analysé ce sondage. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de saluer le travail de Calistat depuis ces années, qui nous aide à comprendre un peu comment évolue le pays. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu à l'idée de compiler tout ça pour voir l'évolution de notre société sur 25 ans, depuis que vous avez lancé votre activité ? On rêve de faire deux choses. Premièrement, Eric Hamon va écrire un bouquin sur... Alors, sur la façon dont notre opinion publique et nos décideurs ont compris cette mesure de l'opinion. Alors, on n'a pas été les premiers à faire un institut de sondage en Guadeloupe. En revanche, on a été les premiers à sonder la population et à mettre à disposition ces chiffres aux médias et à l'opinion publique, ce qui est différent, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, il sera important de voir un peu comment a évolué l'opinion publique européenne en fonction des différentes crises qu'elle a connues. On a connu plusieurs crises. Les crises du transport, vous vous rappelez, il y a très longtemps, les crises concernant les heures huménagères, le LKP, et puis celle-là qui est majeure. Donc, c'est important pour nous de suivre cette opinion publique européenne. On disait tout à l'heure qu'elle est de plus en plus mature. Mais au-delà de ça, c'est de voir ce qu'on peut en faire et ce qu'elle peut devenir. Comment elle perçoit ses élus ? Comment elle perçoit ses décideurs politiques ? Comment elle perçoit ses leaders ? Et quand je disais que nous la pensons de plus en plus mature, je pense vraiment qu'il faut s'appuyer de plus en plus sur les quadras, ceux qui ont peut-être un peu moins de 40 ans. Parce que je le rappelle, ce sont les gens qui voyagent énormément, qui ont fait plus d'études que leurs grands-parents et qui ont beaucoup plus voyagé que leurs parents dans notre bassin naturel qui est la Caraïbe. Et ceux-là, il y a des verrous qui ont sauté dans leur tête. Et ils sont parfois très asserts, mais concernant notre représentation politique et économique. Mais en tout cas, ils ont envie d'y aller. Et je pense qu'il faut voir en eux l'avenir du pays. Quand on voit le niveau de confiance, de satisfaction, donc attaché à l'action de l'État, du préfet, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une défiance envers nos élus. Alors, c'est non seulement panique, pas forcément, en tout cas, pour cette étude. Ce n'est pas du tout une défiance envers nos élus. On a vu que la région, c'est 58%, le département, c'est 56%. Donc, ce n'est pas du tout une défiance envers nos élus. Ce n'est pas du tout non plus une approbation envers la personnalité du justin. On a vu l'exemple de Marie-Galante, qui n'est pas tant. Donc, ce n'est pas du tout une approbation. C'est simplement que le confinement a été mis en place par l'État en Guadeloupe. Or, les Guadeloupéens comprennent le confinement. C'est exactement comme si on interrogait un Guadeloupéen juste avant un cyclone. Et on lui disait, êtes-vous d'accord à ce que l'alerte numéro 1 ou 2 soit déclenchée par les services de l'État ? Eh bien, il aurait dit oui. Voilà. Et donc, même si l'action de l'État en Guadeloupe, elle est perçue de façon très positive ici, à 64%, on voit que l'action des élus locaux, quand elle est perçue positivement, elle est perçue positivement par une proportion beaucoup plus élevée. Parce qu'on est à 85% concernant Marie-Galante, par exemple. Qui aime bien châtie bien, pourrait-on dire. Et on a l'impression que notre opinion publique guadeloupéenne est exigeante. Elle est très exigeante et elle a raison de l'être. concernant les élus et concernant les acteurs publics en général. Elle a raison. Je rappelle toujours un élément qui me vient à l'esprit. Lors de l'élection, de la dernière élection régionale, vous avez la personne qui a été élue n'était dans aucun grand parti national. Je crois, Harry Chalus n'était dans aucun grand parti national. Il était maire de BMAO et député déjà à l'époque, oui. Et pourtant, il a remporté les élections. Et c'est vraiment l'exemple d'un élu local qui accède à l'inversiture suprême en Guadeloupe, qui est celle du conseil régional. Avant ça, vous aviez une personnalité qui avait une très forte d'autoriété, Victoire Luriel. Et juste avant, il y avait le 7 de M. Chevry. Donc, vous voyez trois exemples de personnes purement locales. M. Chevry qui a certes navigué entre l'EPS, puis le BMAO, etc. Vous vous rappelez, hein, qu'à un moment, la signature de son parti, c'était la Guadeloupe d'abord. D'abord, oui. Donc, ce qui veut bien dire qu'on est exigeant. On veut aussi qu'il y ait des élus qui prennent soin de ce qu'on est. Et à partir du moment où j'en suis persuadé, où les taux de confiance reviendront, parce que vous aurez des actions qui ont remporté leurs fruits localement, les élus pourront proposer d'autres choses. Et j'ai à l'esprit des choses qu'il pourrait proposer. Ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, aller plus loin dans une prise en charge de ce que nous sommes. Et faire preuve d'audace. Faire preuve d'audace. Faire preuve d'audace et faire par nous et pour nous. C'est ensemble pour nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à travailler par nous et pour nous. Les jeunes le constatent. Et même l'opinion publique le salue. Quand c'est bien fait, c'est salué par l'opinion publique. On a l'exemple du déconfinement et de l'ouverture progressive de l'école. Absolument. Et l'État central le comprend. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, l'État considère que ça ne va même plus être une ouverture régionale. Parce que maintenant, il y a des grandes régions en France et c'est compliqué. Ça va être des ouvertures territorialisées. Donc grosso modo, la Nouvelle-Calédonie a déconfiné lundi. À la limite, les élus marie-alentaires pourraient dire que les écolos peuvent ouvrir plus tôt à Marie-Alente. Il n'y a plus de cas de Covid à Marie-Alente. Saint-Barthélemy, qui est une collectivité à part, les places sont ouvertes depuis la semaine dernière. Voilà. Donc, on comprend. Et à Saint-Barthélemy, le taux d'adhésion à Bruno Magra, là, c'est soviétique. C'est soviétique. Et donc, voilà. C'est des petites choses qui montrent que localement, les choses sont possibles. Et à partir du moment où la confiance est là, il n'y a pas de souci. Comment se projeter, Vincent Tassita, à la lumière de cette étude et de votre expérience d'observateur de la société guadeloupéenne, comment se projeter dans l'avenir ? Je parlais tout à l'heure de la nécessité de l'écoute de l'opinion publique. Donc, ça pourrait être mis en place par la région Guadeloupe, apparemment. Et on va sûrement les accompagner là-dessus. Pour qu'il y ait une espèce d'observatoire post-Covid, post-gestion de crise. Et pour que les actions qui soient mises en place par les politiques, quelles qu'elles soient, ça peut être la région, le département, etc., soient validées, en tout cas, soient comprises par l'opinion publique européenne. Et également que l'avis de l'opinion publique européenne soit parfois prise en compte, réellement, par les décideurs politiques. Alors, quand c'est possible, évidemment. Mais je pense que c'est la démocratie participative dont parlait Ségolène Royal IEM est un moment. Elle peut être mise en place par les politiques. De même, vous aurez la même chose au niveau des acteurs économiques. À partir du moment où les gens travaillent, vont continuer à télétravailler, ou vont demander d'autres outils pour travailler à leur patron. Maintenant, il faudra des visières, il faudra des masques, il faudra des gèles, des douleurs écoliques. La pression sur le patronat sera aussi importante. Bien sûr, moi, je vais bien travailler, mais je veux me sentir en sécurité pour mon travail. Et avec cette crise, le patronat sera obligé de tenir compte de la vie de leurs salariés. Et si ce n'est pas possible, le télétravail sera mis en place. Et à partir du moment où le télétravail est mis en place, ça veut dire qu'il y a un degré de liberté qui est plus important, qui est accordé aux salariés. Et donc, ça veut dire qu'il faudra travailler tout le temps avec ces contraintes-là, qui sont de plus en plus importantes, mais en tout cas, qui sont prégnantes et qui sont là. On sera dans un moment d'incertitude. Là, il y aura de toute façon, a priori, une seconde vague, tant qu'il n'y a pas de vaccin. On parle souvent de stop and go, ça veut dire qu'on va déconfiner, mais peut-être qu'il faudra reconfiner d'ici novembre-décembre, on ne sait pas. Mais il faudra vivre avec. Et cette incertitude nécessite une opinion publique formée et un lien plus fort entre l'opinion publique et les acteurs publics, qu'ils soient politiques ou économiques. Très bien. Vous restez avec nous, Vincent Assita, dans le cadre de cette édition spéciale. et nous poursuivons. Nous partons donc au standard de TV 05 90 32 80 80. Et c'est François Pellecuyer qui nous attend. Bonjour, M. Pellecuyer. Bonjour. Vous êtes le président de l'USCP. Ce sont les commerçants pointoirs. On va résumer cela ainsi. Rappelez-nous le sigle USCP, Union des... Union des services pointuaires. Très bien. Et donc, on va envisager avec vous l'impact de cette crise. On a beaucoup parlé des grandes entreprises, des TPE aussi, des PME, du secteur du tourisme, beaucoup depuis six semaines. Qu'en est-il pour les petits commerçants, s'agissant des petits commerçants de Pointe-à-Pitre ? Comment vous gérez cette période difficile ? D'abord, on a respecté la règle sanitaire du confinement. J'ai bien écouté M. Saptacita et je partage tout à fait son analyse. Elle était importante de le faire et elle est importante de la maîtriser encore en petit moment. Maintenant, comment nous, la petite entreprise de Pointe-à-Pitre, on va gérer ce Covid-19 ? Et c'est après Covid-19 ? J'entends les différents rapports qui peuvent sortir. Certains comparent cette crise de la Covid-19 à la pire crise depuis 1945. C'est vraiment une catastrophe économique. Et donc, la petite entreprise pointoise, déjà qu'elle n'était pas bien lotie de l'environnement de Pointe-à-Pitre, peut aujourd'hui se poser la question sur son devenir. Et oui, j'entendais M. Saptacita dire que va se développer le télétravail, mais le télétravail ne peut pas se développer partout. La restauration, c'est compliqué. La pharmacie, c'est compliqué. La tente à porter, c'est compliqué. En est-ce que c'est compliqué ? Et donc, quand on considère l'échelle entrepreneuriale de Guadeloupe, où 85% c'est la petite entreprise, dont 30 000 d'entre eux n'ont pas de salariés, on voit très bien que les mesures gouvernementales peuvent passer à côté d'un bon nombre de petites entreprises européennes. Et donc, nous, on ne peut être qu'inquiets pour la suite. Donc, vous êtes inquiet, en dépit de tout ce qui est annoncé pour les entreprises, toutes les mesures, toutes les dispositions qui sont mises en œuvre pour accompagner le monde économique ? Alors, lesquelles les mesures, évidemment, ont été arrêtées. Et on a des bien compétences qui ont les... Mais il faut que les régions n'aient pas. Et donc, pas mal de barcées ne sont pas légides. Voilà. Et donc, ça risque encore d'être des effets d'annonce. J'ai bien entendu la Chambre de Commerce proposer son aide d'un factement de dossier pour les aides de soutien. La région Guadeloupe, ben écoutez, oui, on est demandeurs de tout ça. Mais qui peut penser demain qu'une ouverture, même sectorisée, avec toutes les règles sanitaires à respecter, le 11 mai, va avoir un démarrage le 12, comme si de l'année n'était ? Mais non. Cette crise, elle a duré au moins jusqu'au mois de décembre. et je ne vois pas très bien comment économiquement on va pouvoir redémarrer comme si de rien n'était. Et donc, moi, je considère forcément que ce qui a été mis sur la table par l'État, par la région, j'espère demain, par la communauté de communes, ne seront pas en l'État, ce qui a été présenté, ne seront pas nécessaires ou suffisantes, pardon, excusez-moi, pour relever ce challenge-là. Il y a une récession. Elle existait déjà en Guadeloupe. Celle-ci, aujourd'hui, elle ne fait qu'accroître cette problématique-là. Et donc, peut-être qu'il faudrait penser à revoir différemment le mode de fonctionnement, la façon d'appréhender l'économie, la petite économie guadeloupéenne. Et donc, oui, il faudrait certainement avoir un tour d'un table pour revoir ça différemment. Le commerce à Pointe-à-Pitre s'en remettra, même difficilement ? Écoutez, là, je n'ai pas joué à la politique d'un, je ne sais pas faire. Il y votait déjà pas mal, il faut dire les choses telles qu'il est. Est-ce qu'il va se remettre ? Du moins, je l'espère. J'espère qu'on sera accompagnés. J'espère que la région utilisera, une bonne fois pour toutes, ses fonds FEDER, ses fonds Harris, pour développer la petite économie, la petite entreprise guadeloupéenne, et en l'occurrence Pointoise. Est-ce qu'elle va s'enlever ? Écoutez, on en reparlera dans ce moment, pour l'instant. Je ne vais pas m'en rendre. Très bien. S'il fallait parler des choses urgentes, de vos demandes urgentes, au-delà de ce qui est annoncé, de ce qui est mis en œuvre, quelles doivent être, selon vous, les priorités concernant votre activité et le petit commerce Pointoise ? En premier lieu, il faudrait assouplir les conditions, assouplir les conditions et même les innover. Le PGE, le prêt garanti par l'État, il devrait être massivement appliqué par les banques. Il est garanti par l'État. Voilà, les banques ne prennent pas trop de risques. Le petit soutien des 1 500 euros aux entreprises, quand on a su gestis ça à plusieurs conditions, comme celle qui va devenir un frein pour 90% d'entre nous, à dire qu'elle va être en règle des charges fiscales et sociales, c'est pas où c'est et, deviendra un énorme frein. Et donc, oui, la petite aide en soutien de 1 500 euros n'est pas suffisante. Que croyez-vous ? Gérer 10 salariés ou gérer 4, 5, 6 ou 1, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'en une entreprise, c'est vrai que 1 500 euros. Bon, ça c'est la problématique. Le plus plégé, 25% du chiffre d'affaires annuel, il faudrait que les banques y aillent massivement parce qu'il faudra reconstituer la trésorerie pour pouvoir réacheter de la marchandise. Et on sait tous que la marchandise n'est pas fabriquée aux Antilles, en Guadeloupe, donc fabriquée en Europe ou ailleurs. Et donc, il y a un DDS, une minimum de fabrication, qui va certainement de minimum de 2 mois. Et donc, il faut cette trésorerie tampon de façon à permettre les gens d'accéder à une nouvelle étape qui leur sera un peu plus bénéfique que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut mettre la gomme pour parler simplement sur les petites structures, sur la petite entreprise. Il n'y a pas que les grosses structures. Moi, je pense que ça va devenir inévitable. Ce n'est pas possible autrement. D'ailleurs, on regarde bien le tissu économique européen, on voit le taux de chômage que nous avons. J'ai bien entendu M. Tassita dire tout à l'heure que l'économie parallèle aidait beaucoup à l'économie tout court. Eh bien, oui. Faisons donc attention que demain, si on ne prenait pas les bonnes mesures, on favoriserait plus le borderline, celui qui est à la limite de tout, que celui qui a toujours été dans les règles avec difficulté. Et donc, oui, il faudra gommer, 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 gommer même ceux de l'année 2019, parce qu'on ne pourra pas reprendre en ayant un passif et d'un actif qu'on ne gère même plus, qu'on ne sait même plus ce qui va être dans 2, 3, 4 mois. Annulation des dettes fiscales et sociales. Ça paraît compliqué. D'ailleurs, tous les signaux le montrent. Oui, j'ai bien entendu M. Yaku la dernière fois, mais juste rappeler qu'à condition exceptionnelle, solution exceptionnelle, ça vaut comme ça. Donc, vouloir mourir à petit feu, mais mourir certainement, ou avoir un bon plan Marshall, une bonne fois pour toutes, et reconsidérer ce que l'économie dans des micro-marchés, qui est notre cas. Peut-être que ça serait le moment. Peut-être qu'il n'y aurait pas que du mal de ce Covid-19. Peut-être qu'on pourra aujourd'hui trouver un autre mode de fonctionnement, une autre façon de présenter l'économie et l'entreprise guadeloupéenne sur le marché qui est un micro-marché. Voilà. Je pense que, oui, il faudra faire un effort sur les dettes fiscales et sociales, et il faudra aussi que les banques jouent certainement un peu plus leur rôle de banque que de prestataire de service. Merci à vous, François Pellecuyer. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions en votre qualité de président de l'USCP, donc l'Union des commerçants. Point 3. Merci. Merci à vous, Vincent Tassita. Je pense que c'est vraiment... C'est très léger, ce que je veux dire. Nos hôtels sont fermés pour la plupart d'entre eux, pour la grande majorité. Bon, ça parle d'Araouac, qui accueille quelques confinés, quelques... Quelques naufragés du Covid. Du Covid obligés à la quatorzaine. Nos hôtels sont fermés et nous croisons des titans sur la route. Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose d'assez... Je peux regarder ça ce matin, je disais, waouh, il y a des fois dans l'économie, dans la vie, des choses un peu troublantes. C'est ce qu'évoquait M. Pellacuyé tout à l'heure. C'est la question de notre Guadeloupe. Oui, ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Et ça rejoint ce que disait M. Pellacuyé tout à l'heure. Quand je parlais de télétravail, évidemment, les commerces ne sont pas concernés. Or, dans le même temps, on a vraiment l'impression que notre petit pays, qui est dans des vents contraires, qui soit regarde l'hexagone et se dit que, bon, voilà, maintenant, on va commander en ligne, on va faire du Amazon, etc. Et dans le même temps, on perçoit très bien qu'il faut continuer à faire vivre le petit appareil productif guadeloupéen qui passe justement par les commerces de ce type. Alors, je parle des petits commerces, je ne parle pas forcément que des petits commerces pointoirs. En tout cas, les petits commerces sont nécessaires. Le lien humain est encore nécessaire. Alors, malheureusement, le Covid, il sape totalement le lien humain. Mais, vous savez, dans l'enquête d'opinion, sur la question relative au confinement et sur la façon de vivre le confinement, au début, je pensais que les personnes qui étaient isolées et les retraités vivraient le confinement difficilement. Et pas du tout, en fait. Et dans les questions ouvertes, on a compris que les retraités sont plus souvent en contact avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui prennent plus souvent de leurs nouvelles et ils voient plus souvent leurs grands-parents. Donc, les retraités, justement, trouvent que depuis la période du confinement, ils attendent plus souvent parler de leurs enfants et de leurs petits-enfants qui n'ont finalement que ça à faire maintenant. Premièrement. Deuxièmement, marcher sur le bord des routes, il y a moins de voitures, etc. Le climat est propice à ça. On est en avril, il fait beau, il y a du vent, il fait sec, il y a moins de pollution et justement, c'est ça qui est intéressant. On a vraiment l'impression qu'il y a un retour aux choses simples et les commerçants qui sont représentés, qui étaient représentés par M. Pellet-Tuyé, ils vont évidemment souffrir de la crise mais j'espère et j'anticipe le fait que post-crise, les Gouloupéens vont aussi aller, en tout cas pour une proportion d'entre eux, vers ces petits commerces-là. Alors, on dit souvent, oui, Vincent, vous savez, on disait la même chose après le LKP, les gens ont considéré à aller à Carrefour. Évidemment, les gens iront dans les hypermarchés mais rappelez-vous qu'après le LKP, après 2009, tous les petits commerces qu'on voit sous le bord des routes, ils ont fleuri. Il y en a davantage, il y en a eu davantage avant qu'après et je vais m'en mettre à couper qu'y compris après le Covid, on aura davantage, on fera davantage confiance à des choses qui sont tout près de chez nous qu'à des choses qui viennent loin de chez nous. Il n'y a qu'à voir, le commerce de proximité se développe plutôt bien. Il se développe plutôt bien. Alors, évidemment, celui-ci est cher, etc. Mais l'achat citoyen est perçu comme un achat qualitatif et là encore, il sera là. Alors, on a observé depuis quelques jours une profusion de contributions sur le plan économique, etc. Il y a partout. De belles idées, bien fouillées. On pense notamment à Philippe Galil, mais il n'est pas le seul. Comment faire pour que nos politiques captent cette ressource-là ? Que ces idées-là ne se perdent pas ? Je pense que plus ça va, les politiques seront contraints par l'urgence et par la réalité. et autant, il y a 15 ans, des productions intellectuelles comme celles de Philippe Galil ou d'autres étaient passées sous le manteau ou alors par des biais divers et variés. Aujourd'hui, elles se retrouvent sur WhatsApp et Facebook. Donc, l'opinion publique va se dire comment ça se fait ? Il y a un type qui pond ça, qui est une bonne idée, comment ça se fait que le politique n'appréhende pas, en tout cas, ne s'imprègne pas au moins de ce travail-là. Et je pense que les politiques en sont totalement conscients et vont le faire de plus en plus. Vous savez, j'ai du mal à tenser très sévèrement les politiques. Ce sont des gens comme vous et moi, simplement, ils ont pris en charge l'action publique et ils le font. Donc, à partir du moment où ces gens-là sont conscients comme nous de ce qui se passe autour d'eux, ils seront de toute façon obligés d'embrasser ces différentes productions intellectuelles. Très bien. Optimiste, Vincent Tassita, pour la suite ? Mon truc, c'est que je suis optimiste de nature. Je vois là. Je vois une représentante de l'hôtellerie qui me disait « Comment ça ressemble ? » « Nous capons gaz ! » Depuis que le monde est monde, ça se passe comme ça. La crise de 1929 a mis les économies par terre. Après, vous avez eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les guerres du Golfe, etc. Il y a eu l'arrivée de Trump. Les gens pensaient qu'avec Trump, on aurait eu une guerre nucléaire tout de suite. La population continue à augmenter massivement en volume. On est 7 milliards et demi d'habitants. Il y a des pays qui se déconfinent autour de nous. On va y arriver. On va y arriver. Peut-être qu'elle manque et prière dans ça. Je ne parle pas de moi, je parle de collectivement. Collectivement. Depuis que le monde est bon, on y arrive. Nous accueillons Catherine Cadreau. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau de TV, Madame Cadreau. Moi, d'être là avec vous. Directrice générale de l'hôtel Arawak, présidente aussi de la commission tourisme au sein de l'IDE MEDEF Guadeloupe. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Vincent Tassita, vous restez avec nous, on est là. Le tourisme, j'aime ça. On va écouter Madame Cadreau. Déjà, faites-nous un point de votre activité. L'hôtel Arawak continue à fonctionner un petit peu quand même. Un petit point justement sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que le tourisme, on ne va parler que de l'hôtellerie, l'industrie touristique a eu un frein. Mais quand je dis un frein, c'est un frein puisque du jour au lendemain, il a fallu fermer nos établissements hôteliers. à un moment crucial pour nos territoires, c'est que c'était la haute saison. Ça veut dire qu'on a été frappés en plein fouet au moment où on devait réaliser le chiffre d'affaires qui nous permettait de passer notre année. Parce que je pense que tout le monde est bien conscient en Guadeloupe que le tourisme, c'est 4 à 5 mois dans l'année et que nous nous apprêtions à rentrer dans une basse saison mais pour rentrer en basse saison et permettre à nos salariés d'être toujours en activité il nous faut quand même réaliser ce chiffre d'affaires pendant les 4 mois que sont décembre, janvier, février, mars. Donc, une crise vraiment importante non seulement pour la grande hôtellerie mais pour toute l'hôtellerie parce qu'il ne faut pas vous référer qu'à l'hébergement il ne faut pas qu'on oublie qu'en Guadeloupe nous avons ce qu'on appelle toutes les activités annexes qui sont les loisirs, les parcs, les sports nautiques, les restaurants, les commerçants qui font de l'artisanat ou qui présentent aussi nos produits locaux c'est-à-dire le produit pays alors là c'est un frein. Donc, la crise a montré aujourd'hui que certes nous sommes une destination touristique et que si c'est un potentiel pour l'économie de la Guadeloupe il faut savoir qu'il faut qu'on la préserve et c'est un moment de nous reprendre en main et de dire oui c'est là mais c'est peut-être le moment de revoir notre offre de nous projeter sur une offre beaucoup plus qualitative et beaucoup plus belle parce qu'on est un très très beau pays et à ce moment-là aujourd'hui où la Ruaoac est restée ouverte pendant cette période alors pour deux raisons c'est que nous avions à l'époque où le confinement a été demandé nous accueillions des équipages qui n'étaient pas encore partis et avec le propriétaire Pierre Saint-Luz nous avions décidé de rester ouverts parce que peut-être qu'il y aurait des besoins effectivement quelques jours nous avons donc accueilli les gens d'indépendance parce que n'oublions pas que nous sommes un archipel donc il a fallu les gens en transit les gens qui venaient se faire soigner donc c'est un petit peu comme ça que nous avons fonctionné deux trois chambres jour il ne faut pas croire que c'était la panacée et grâce aussi à une équipe de jeunes qui a voulu être volontaire pour rester sur site donc c'est un avantage non négligeable ils sont logés depuis le 15 mars à l'hôtel en chambre et ils perpétuent la prestation réception restauration et ménage des chambres donc ça est un avantage aussi quand nous avons été informés du confinement des passagers sur la Guadeloupe à l'arrivée à la Guadeloupe bien entendu nous avons tout de suite dit oui et ça j'insiste un petit peu là-dessus vous m'excuserez si je suis un peu longue mais le confinement pour moi je voudrais passer un message à toute la population guadeloupéenne c'est pas une sanction c'est vraiment très important pour notre territoire plus les guadeloupéens se mobiliseront pour rester confinés pendant 14 jours et que les parents les soutiennent leur disent écoutez c'est pour nous parce que si tous nous restons solidaires comme vous venez de le dire on va passer la crise mais si nous jouons à l'individualisme on n'y arrivera pas alors le confinement se passe bien pour nous on fait la partie hôtelière c'est-à-dire nous les hébergeons nous les nourrissons trois fois par jour à la charge de l'état il faut que vous sachiez quand même que ça sort de l'état avec il ne faut pas croire que c'est la panacée pour nous c'est une participation une collaboration tarifaire aussi parce que ce n'est pas de la vente c'est simplement je dis de l'assistance et de l'accompagnement à ces gens et ils sont il est important pour moi en tant que directrice surtout responsable d'un corps qui s'appelle le tourisme que ça se passe le mieux possible donc nos équipes s'engagent on les voit on leur sert dans leur chambre ils sont dans du jetable je suis désolée mais ce n'est pas une prestation hôtelière c'est vraiment de l'hébergement d'assistance et on essaye vraiment que ça se passe le mieux possible c'est vrai qu'on a vu quelques critiques voilà mais moi je ne m'y attends de pas je veux dire à tous les quadloupéens restez solidaires on va sauver l'histoire si le préfet a décidé si l'état a décidé de nous mettre en confinement je sais que c'est dur 14 jours mais au moins vous sortirez et vous ne serez pas non plus la risée de dire c'est vous qui êtes rentré c'est vous qui l'avez ramené non là maintenant je peux te dire que j'ai fait ma quatorzaine et bien je suis je suis certaine de te dire que la Guadeloupe va continuer à prospérer parce que ce virus il faut qu'il s'arrête et c'est nos comportements qu'ils feront que ça s'arrête alors on nous voit peut-être sans masque aujourd'hui mais je pense que nos distances sont responsées je pense que nous sommes tous les trois des gens responsables il y a des gestes on les respecte et chez nous aussi on les respecte quand on sert les clients les salariés sont masqués même si quand nous travaillons nous n'avons pas de masque parce que nous gardons nos distances et nous ne nous touchons pas je vais vous le dire clairement donc c'est quand même au niveau sur cette vision du tourisme une catastrophe soyez rassurés j'ai assisté à des réunions nous ne sommes pas les seuls toutes les régions de France sont impactées et je voudrais vraiment soutenir un milieu qui pour moi est très grave c'est l'événementiel c'est à dire il faut savoir que c'est beaucoup d'indépendants beaucoup de gens qui sont seuls et qui font appel à beaucoup d'autres personnes seules et la crise elle est vraiment importante et puis les compagnies aériennes qu'est-ce qu'elles vont devenir nous on va se battre pour que nos trois porteurs soient maintenus quels que soient les moyens il faut qu'on y arrive et il faut qu'on nous soutienne là-dessus de façon à ce que premièrement des Guadeloupéens reviennent chez eux en vacances comme ils avaient l'habitude de le faire et que la vie reprenne mais surtout qu'on n'arrête pas ce vol qui transporte comme on dit aussi bien des Guadeloupéens que des touristes comment se passe de manière concrète ces 14 aines au quotidien comment c'est géré ça ? alors le confinement est le suivant c'est que toutes les mesures ont été prises pour que aussi bien l'établissement aussi bien le passager que les organisateurs soient protégés ils sont donc accueillis dans un établissement par le biais de sociétés que ce soit la Croix-Rouge la protection civile c'est eux qui se chargent d'eux c'est pas nous nous on a très très peu de contact avec eux comme je vous disais donc ils arrivent à l'aéroport ils sont reçus ils sont comme vous l'a dit le sous-préfet Jumez informés auparavant qu'ils arrivent pour être confinés tout le monde le sait ils sont appelés un à un et quand ils arrivent ils le savent qu'ils vont être confinés dans un établissement hôtelier donc ils arrivent la Croix-Rouge fait l'accueil avec nous nous on ne remet que les clés et ils vont dans leur chambre et ensuite ils ont des heures de promenade dans la journée des heures de problèmes qui sont régulées il y en a qui font du sport avec les athées ou les tapis qu'on a mis à leur disposition pour ce qu'ils ont demandé et ils remontent dans leur chambre dans leur chambre ils sont équipés dans la chambre d'hôtel on n'a rien enlevé ils ont leur télévision ils ont leur confort par contre nous ne rentrons pas dans les chambres nous faisons le change une fois par semaine donc nous passons nous demandons nous demandons de changer leur drap et tout et nous donnons balai et circulaire parce que on joue le jeu nous-mêmes aussi parce qu'on n'est pas dans un confort hôtelier on est surtout dans une démarche comme si je suis à la maison par contre je ne peux pas sortir donc ça a été dur pour les premiers je le dis clairement parce qu'ils sont restés vraiment 4 jours dans leur chambre et sérieusement ils sont restés 4 jours ensemble et le lundi ils sont sortis et maintenant tous ceux qui arrivent on doit à la promenade régulière c'est contrôlé ils sont assistés aussi par ces membres d'assistance qui font leurs courses certains font des courses demandent des courses on leur donne la famille peut porter aussi des paquets ils les récupèrent dans leur chambre par contre quand eux ils veulent donner quelque chose à quelqu'un c'est bloqué pendant 24 heures et ensuite on donne à la personne donc je pense que toute une organisation alors il y a peut-être eu du cafouillage au début mais c'est tout à fait normal je crois que ça ne s'était jamais produit mais moi j'apprends et je vous le dis sincèrement je pense que c'est des exemples qu'il nous faudra suivre parce qu'il y a des catastrophes parfois qui nous arrivent qui sont qui vont arriver climatiques que parfois nous cafouillons mais là on a pu trouver les solutions rapidement on a mis ensemble pour les rassurer aussi le port du masque chez nous la nourriture en barquette propre nous avons fait en sorte de leur permettre de manger aussi localement je peux vous donner quelques plats qui sont servis entre le colombo de cabri en cueillère ils ont mangé le colombo de cabri en cueillère le colombo de cabri le colombo de cabri le colombo de cabri poulet le colombo de cabri ils ont mangé ils ont mangé aussi du poisson frit avec l'inti c'est à dire qu'on est resté dans une des marques des fleurs en coco moi je fais en sorte que la prestation que nous fournissons reste de qualité parce que psychologiquement on ne veut pas avoir de conséquences ni dans nos chambres ni pour eux autour de cette assistance vous avez la réserve sanitaire qui est là il y a des infirmiers qui passent il y a un psychologue qui vient donc ça veut dire que les gens peuvent parler c'est dur je sais que c'est très très dur mais franchement allons se donner la main et allons accepter la contrainte parce que il n'y a pas de beaucoup on arrive à maîtriser ce Covid en Guadeloupe et nous on a besoin que nos destinations de tourisme repartent repartent et vos résidents le comprennent ça maintenant ça y est alors ils le comprennent certains sont très patients mais c'est mieux vécu et puis les gens pensent que comment dirais ça devrait aller plus vite mais je pense que tout ce qui pourrait nous permettre de repartir correctement dans le tourisme sera fait puisque vous savez qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui suite à une réunion qu'on a eue on a vu que certaines régions ont demandé à mettre des protocoles sanitaires en place pour nous permettre de reprendre un peu l'activité c'est à dire que nous demandions au gouvernement d'accepter que nous réouvions avec des contraintes ça je vais me battre pour ça c'est à dire que quand vous allez au restaurant les tables ne seront pas collées il y aura une table par là peut-être peut-être moins de clients et peut-être plus de services donc ça nous demande aussi de réfléchir et par exemple visiter un parc visiter le parc animal l'élève à l'ombreuse aller à la souffrière et bien on contrôle c'est à dire non il n'y a pas vous faites attention et avec moins de monde avec moins de monde et je pense que il faut que le chiffre d'affaires se fasse il ne faut pas qu'on perde nos entreprises il ne faut surtout pas qu'il y ait du chômage on se bat à l'UDE pour l'emploi des jeunes je pense que je n'ai pas envie que ça se dégrade je n'ai vraiment pas envie que ça se dégrade et j'ai entendu chez vous c'est Georges Calix c'est ça ? évoquer une situation pas panique mais grave qui peut nous arriver je demande et moi je lance un cri à la population en disant restons prudents restons solidaires et tout le monde va faire son chiffre et on se battra pour que l'activité revienne que les compagnies aériennes soient soutenues pour que nos compatriotes rentrent et les touristes aussi parce que vous savez qu'on a quand même des appels de clients qui ont reporté leur séjour et qui veulent quand même qui veulent quand même venir donc si nous ils n'ont pas annulé ils ont reporté donc si nous avons des protocoles sanitaires qui sont correctement faits et qu'on nous donne l'occasion de faire une activité comme on dirait nouvelle comme tu disais tout à l'heure j'estime que on devrait préserver ce sera la cata on va perdre on va perdre près de 50% de notre chiffre d'affaires c'est certain parce qu'en métropole ce qui est en train de se passer sous l'hexagone là c'est que eux ils vont rentrer en haute saison la différence entre eux alors que nous on est en bas saison voilà donc Vincent va vous confirmer c'est vrai que la territorialisation elle est hyper importante et je te rejoins évidemment dessus je parlais de Marie Gallante mais le différentiel qu'il y a de personnes atteintes entre la Gouloup et l'hexagone est fondamental il y a beaucoup de personnes atteintes ici en Guadeloupe et moi je pensais à l'accès aux plages par exemple et je me disais mais tiens et d'ailleurs il y a beaucoup de philosophes qui le disent maintenant que c'est important qu'une population ait accès à ces espaces naturels et je comprends qu'on ne puisse pas être sur une plage à plusieurs sur une seule serviette mais les plages sont suffisamment grandes on peut très bien dire que bon voilà il y a un accès pour une heure et demie à la plage à condition que la personne nage un peu fasse un peu d'exercice et après elle reparte et ça effectivement ça peut être mis en place avec des mesures mises en place par les communes les EPCI etc et ça permettrait que l'activité reprenne tranquillement gentiment et ça permet aussi aux gens de se réapproprier leur pays et à des visiteurs éventuels une fois qu'ils ont passé tous les protocoles à revenir visiter le pays et c'est hyper important tout à fait nous avons un auditeur en ligne 32 80 80 bonjour bonjour monsieur oui bonjour on vous écoute oui bonjour je voulais juste apporter un autre qui a perçu la situation en disant que à propos de cette virus en fait c'est pas cette virus il faut avoir un retour de flam après il faut comment dire il faut que dans toutes les manières que la voie de loup il fasse aussi pour sécuriser la voie de loup après parce que après pour les étrangers et les touristes il peut encore avoir beaucoup de problèmes après très bien il faut prendre toutes les mesures de protection pour les touristes à propos de les touristes oui ce sont les les protocoles sanitaires les étrangers parce que ça c'est très dangereux c'est très grave très bien merci en tout cas monsieur surtout surtout aussi oui surtout je peux continuer allez-y allez-y surtout aussi que aussi il y a des des personnes enfin des étrangers par qui peuvent entrer aussi des étrangers qui sont dans un pays alors qu'on les a repoussés ils peuvent entrer après les terres aussi dans la nuit on ne sait jamais et puis ils ont la maladie aussi ça peut être un problème c'est sûr que tout contrôler c'est pas chose simple merci en tout cas pour oui oui ce sont des des éléments qu'il faut prendre en considération vous avez entièrement raison de le souligner merci à vous monsieur oui oui c'est vrai je veux rebondir dessus parce que parfois il n'y a pas que les étrangers n'oublions pas que nous avons une forte communauté qui vit à l'étranger et qui avec cette crise a peut-être envie de rentrer pour premièrement vous savez le cercle familial c'est important nous sommes très dans la secte dans ces moments-là dans ces moments-là tous ces étudiants qui ne sont pas en titre faire les études et qui attendent comment dirais-je pour retrouver leur famille tous ces congés bonifiés n'oubliez pas qu'on va rentrer dans la période des congés bonifiés à ce jour nous n'avons toujours pas la position du ministère pour la confirmation ou pas de ces congés bonifiés donc il n'y a pas que les étrangers que l'on doit contrôler nous sommes tous dès que nous touchons le sol de la Guadeloupe je pense qu'il est important que vous compreniez que c'est pas une mesure facile à prendre mais le confinement c'est nous donner une chance de nous protéger il faut absolument que que l'on soit contrôlé et je vois aujourd'hui mes équipes je vous ai dit que ce sont des jeunes ils sont dans la confiance et ils sont pas en train de dire je vais tomber malade je vais voir des gens non ils pensent même pas à ça ils savent que les mesures qu'on leur a données ils les ont ils les respectent et ils savent aussi que les gens sont pas malades ils sont pas du tout malades ils sont simplement pendant quelque temps mis en quatorzaine pour permettre d'avoir des assurances et vous rassurez vous aussi le peuple guadupéen parce que si on les laissait circuler en disant ils vont chez eux ouais d'accord ok mais avons-nous la confirmation qu'ils vont expecter le délai de quatorzaine c'est-à-dire que vous enfermez chez vous dans une chambre et on vous donne à manger pendant quatorze jours heureusement on a des contre-exemples on a des contre-exemples donc il faut que cette quatorzaine se fasse il faut que vous sachiez que c'est beaucoup de guadupéens en ce moment il n'y a pas de touristes là c'est des guadupéens qui rentrent ils reviennent de Martinique même les Guyanais et les Martiniquais sont rentrés en confinement jeudi donc on n'a pas eu autant mais il y avait quand même 88 passagers sur le vol donc vous voyez alors l'objectif aujourd'hui c'est qu'on soutienne cette action l'état recherche le maximum d'hébergement pour que ça se passe le mieux possible parce que je ne pense pas qu'on mettra des gens dans des gymnases je ne le souhaite pas donc nous les hôteliers on va essayer de s'organiser on va essayer de mesurer comment s'appelle le protocole et la procédure d'accueil pour permettre à ce confinement de se passer régulièrement jusqu'à ce qu'on lève ce confinement il faut l'accepter moi c'est mon cri mon cri d'alors moi je vous dis c'est un mauvais moment à passer c'est un mauvais moment à passer mais s'il vous plaît respectez-le moi j'ai des employés j'ai pas envie qu'ils aient de soucis ils sont jeunes ils y croient à la reprise ils y croient et les rassurent vous savez on a des gens dans l'hôtel je vais vous donner une anecdote qui sont là on a une maman avec une petite fille donc ils me disent ils portent à la promenade et elle me dit je peux prendre les jeux en bas je dis mais vas-y allez-y mais il fallait qu'il va aller voir la gamine faire du toboggan tout simplement c'est tout bête mais c'est un moment difficile mais elle est là avec sa fille et elle attend très bien nous partons au standard 32 80 80 bonjour on vous écoute vous nous entendez bonjour bonjour oui vous êtes la bienvenue on vous écoute bonjour je voudrais dire quelques mots oui allez-y allez-y voilà je suis une ancienne directrice d'école et je voulais dire à la Guadeloupe que j'ai subi deux grosses catastrophes pendant mon âme à l'injection la souffrière et le go et je vous assure que mon école avait été occupée à Bébao par tous les parents tous les tous ceux qui étaient de Saint-Claude et bien nous étions complètement complètement sans école et il fallait faire la rentrée et bien je me suis arrangée pour que mes élèves ne manquent pas l'école nous sommes partis à l'école j'ai demandé à aller à une école de campagne de Bébao pour que mes enfants ne manquent pas l'école mes élèves ne manquent pas l'école j'avais une école de 300 quelques élèves je vous assure qu'un élève n'a pas manqué l'école nous travaillons le matin le soir c'était l'autre école et inversement ça se passait très bien nous avons tout organisé toute notre école était occupée tous les tours qui étaient occupés par la population de Saint-Claude et bien ça s'est très bien passé tout a été bien nettoyé bien entretenu et les enfants tout le monde était heureux je partais le matin avec 15 classes chaque matin chaque matin et nous avons bien géré ça nous avons bien géré ça ensuite nous avons eu Hugo j'étais maintenant à Rézé à l'école du Rézé nous avons géré ça l'école il y a une école qui était complètement abîmée complètement abîmée l'école de Rézé 3 et moi j'étais à Rézé 2 et bien je vous assure monsieur j'ai géré ça de main de maître nous avons trajet j'ai appelé l'inspecteur on a réglé ça j'ai dit que mes élèves vont travailler le matin les élèves vont travailler les élèves de Rézé 3 vont travailler l'après-midi et un seul élève n'a pas manqué l'école alors je trouve qu'on peut s'arranger pour que les élèves de la Guadeloupe travaillent parce qu'une année perdue c'est une année perdue pour les enfants et ceux qui vont souffrir ils vont souffrir je vous assure quand on aime les enfants quand on aime son école on s'arrange pour que l'école fonctionne l'école a fonctionné très très bien nous étions dans de mauvaises conditions j'ai tout géré j'ai tout géré à Rézé j'avais près de 400 élèves à gérer et j'ai gardé je travaillais le matin et l'après-midi je travaillais l'école de Rézé travaillait la semaine après c'est nous qui travaillons l'après-midi et les élèves travaillaient le matin aucun d'élèves n'a redoublé tous les élèves vont travailler ne laissez pas les élèves dans la rue comme ça il faut qu'on étoie les écoles pour que les enfants rentrent à l'école c'est pas normal ça c'est pas normal arrangez-vous nous ne sommes pas dans une période on prend des précautions tout le monde aura des masques si tout le monde a ses masques si on nettoie bien les écoles on se veut s'arranger une partie peut travailler le matin une partie l'après-midi mais les enfants ne sauront pas d'ailleurs comme ça nos élèves ne peuvent pas faire neuf mois de classe c'est pas possible ça enfin moi je suis une certaine directrice et j'étais responsable et je vous assure que l'administration me suivait tout ce que je proposais parce que c'était des choses qui étaient qui étaient normales qui étaient réglementaires je me suis sacrifié pour mes enfants je voulais qu'ils réussissent alors ne laissez pas les enfants dans la rue comme ça ne laissez pas les enfants dans la nature essayez de on vous dit de reprendre essayez faites ce que vous pouvez on peut ajouter des lois à beaux on peut ajouter des choses pour que les enfants aient de meilleures conditions de travail faire une partie travailler le matin une partie l'après-midi ça va s'arranger comme ça nous avons subi déjà de grosses catastrophes en Guadou c'est pas la première fois je vous assure ça me fait mal au coeur de voir ça on l'entend on l'entend je suis vraiment renommée je suis vraiment renommée dans mon travail et tout le monde travaillait on s'entendait ne vous en faites pas la Guadou va repartir la Guadou va repartir nous ne sommes pas des fainéants nous sommes des gens courageux regardez comme il y avait la guerre nos parents ont bien subi la guerre nos parents ont subi la guerre ils sont repartis ils sont repartis alors ne laissons pas nos enfants comme ça dans n'importe quelle condition donnez-leur des masques donnez-leur des lavabos pour qu'ils puissent se laver une partie des maîtres travaillent le matin l'autre partie l'après-midi ils peuvent arranger ça ne laissez pas les enfants dans la rue je vous remercie merci vous faites bien vous faites bien j'ai mal au coeur de voir cette situation vous faites bien madame merci merci pour ce beau témoignage ce message d'espoir et oui on sent on sent la passion on sent la vocation ce sont des messages qu'il faut entendre aussi non c'est un cri du coeur le souci c'est que on est dans une d'une atmosphère assez anxiogène et que ce n'est pas uniquement la volonté des maîtres d'école il y a aussi des parents d'élèves qui refusent que leurs enfants aient l'école donc parce que les parents ont peur il y a un ennemi invisible le virus on ne le voit pas et puis c'est doublé ici de problèmes qui sont purement structurels est-ce qu'il y aura de l'eau dans les écoles pour se laver les mains voilà c'est les choses mais au-delà de ce problème parce qu'il y a le même souci en France on a vu le rétropédalage du gouvernement de toute façon à ce propos quand ils ont vu la levée de boucliers et des parents et du corps enseignant là on est obligé de faire du cas par cas donc il y a peut-être des écoles qui vont ouvrir parce qu'il y a une très forte volonté du chef d'établissement et du corps enseignant et en même temps une très forte volonté de quelques parents d'élèves mais si les deux ne se rejoignent pas il ne peut pas y avoir d'école simplement nous allons partir dans un petit moment au standard de TV et de FM Catherine Cadreau oui on garde espoir on est optimiste mais comment rebondir comment repartir avec on a vu qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux au niveau de l'hexagone pour compenser les pertes d'exploitation ben bon il faudra un effort quand même bien plus important pour soutenir le secteur du tourisme mais pas seulement tout à fait alors effectivement c'est une crise qui monte un peu que dans des territoires comme les nôtres qui sont des îliens on n'est pas sur un territoire un continent donc la seule arrivée possible de personnes reste l'aérien ou la mer ou le maritime donc l'objectif aujourd'hui pour nous c'est aussi de trouver avec toutes ces compagnies une méthodologie un procédé qui permette d'amener correctement les touristes parce qu'on fait du tourisme mais aussi d'améliorer peut-être le disant c'est peut-être le moment aussi de repenser à notre offre touristique parce que qui voyagera si toutefois la situation se débloque en premier je pense que ce sont déjà je pense les gens qui ont un pouvoir d'achat qui vont faire l'effort parce que comme vous dites ils sont moins 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 dans la crête ils vont se dire j'ai besoin de changer d'air je vais quand même essayer je vais y aller donc ces gens-là il faut qu'on leur donne des garanties que nous avons toute la compétence pour les accueillir dans de bonnes conditions et deuxièmement confirmer aux compagnies aériennes que nous avons déjà qu'ils soient à Carlyb Corsair et à France qu'on a besoin d'eux et qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras et qu'on fasse en sorte avec nos partenaires tour opérator comment s'appelle l'agence de voyage groupiste et autres qu'ils peuvent nous faire confiance et que nous accueillerons les gens dans de bonnes conditions ceci ne se fera que dans quelques mois il faut savoir que la reprise touristique il faut la penser je pense décembre peut-être Vincent la croissance par la valeur de toute façon on n'aura pas le choix les compagnies low cost dans le modèle économique ça puissait du volume on imagine très bien que là avec la crise Norvégien il y en a déjà je pense qu'ils sont déjà fermés mais à partir du moment où dans les avions aussi on va demander des règles de distanciation sociale ça se peut une compagnie low cost son modèle économique ne fonctionne pas avec ça moi j'étais toujours très perplexe concernant le low cost dans nos petits territoires et là je rejoins Catherine Cadreau qui a dit qu'effectivement ça va être de la création de valeur ça va être des touristes à plus fort pouvoir d'achat et donc une offre qualitative et là effectivement ça va tout faire monter et c'est peut-être un événement comme celui-là qui va nous forcer justement à faire en sorte que qualitativement tout remonte et ce sera bien déjà pour les touristes mais également pour les gens qui vivent ici quand on a une offre qualitative pour les résidents c'est très bien parce que ça nous rend plus exigeants envers nous-mêmes et plus exigeants envers ce qu'on offre aux gens qui viennent nous visiter tout à fait très bien oui oui en tout cas il faudra se serrer les coudes comment vous voyez la période des grandes vacances est-ce qu'on peut se projeter aujourd'hui c'est vraiment et bien on va que chez nous moi je crois qu'on est un très beau pays c'est bien gentil d'aller découvrir la Repdom mais je suis désolée la Repdom non plus mais ce qui me plaît à dire c'est que nous avons grandi avec des parents qui nous faisaient sortir le plaisir de leurs vacances c'était de nous faire découvrir notre pays depuis bien longtemps nous ne faisons plus ça nous partons nous voyageons nous partons aux loisirs nous partons partout mais nos enfants connaissent-ils leur pays donc c'est peut-être le moment de reprendre position reprendre possession pardon de son patrimoine de sa culture parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent ici et aussi de permettre à nos jeunes à nos enfants d'être mieux informés de ce qu'ils vont proposer plus tard quand ils vont grandir et puis pourquoi ne pas faire rentrer nos jeunes qui sont en train de travailler partout dans le tourisme c'est peut-être le moment de les remotiver pour leur dire vous avez un savoir-faire que vous avez acquis à l'extérieur ramenez-le chez vous et on va gagner les parcs de marché mais je pense que moi je compte particulièrement sur la population locale qui se déplace elle a l'habitude elle peut faire de la plongée elle peut faire de la visite de parc elle peut venir à l'hôtel passer la journée elle peut aller au restaurant manger une spécialité elle peut faire de la marche de la randonnée donc on a tout on a tout et deux mois de vacances ou trois mois de vacances ça passe vite quand on y va deux trois jours faire une randonnée qui est due aux trois heures et qu'on termine à la plage comme dit Vincent avec la distance ce sont de belles vacances ce sont de belles vacances et ça rapproche la famille donc voilà comme dit Vincent le tourisme intérieur donc moi il y a cette première partie là qui est importante pour nous la deuxième chose c'est que je pense qu'il faut aider nos entreprises aussi nous on sollicite que les compagnies soient aidées qu'elles ne ferment pas moi je ne souhaite pas que Caraïbes dise je ne vole plus je ne souhaite pas que Corsair dise je ne veux plus je pense que les trois doivent rester absolument même si elles ne font que vol par semaine chacune mais par jour c'est à dire qu'ils planifient des rotations pour qu'ils soient présents sur la ligne et puis un point qu'il faut absolument que nous arrivions à avoir de la part de notre gouvernement c'est qu'ils nous permettent d'avoir à mon avis une exonération sur une période pour permettre aux entreprises de se refaire un peu de trésorerie et de repartir parce que si nous arrivons à revoir l'offre attractive que je demande qui part aussi par nos régions par nos élus il faut qu'ils comprennent bien qu'aujourd'hui on a des choses à exploiter nos routes doivent être belles notre signalétique doit être belle nos sites doivent être mis en valeur il y a encore des choses à faire pour développer ce tourisme sur le territoire donc c'est à partir de ce moment là qu'on s'engage sur ce processus qualitatif on va avoir une autre clientèle et tout le monde en vivra absolument et ça repartira automatiquement mais comme ce n'est pas immédiat il faut que pour le moment ce soit le tourisme intérieur qui essaye de sauver sauver de perdre à flou voilà exactement les résidents les résidents tout à fait parfait nous avons en ligne à présent Jean-Pierre Mas bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes je le précise le président national des entreprises du voyage et donc nous avons grand plaisir à vous entendre et donc à entendre votre analyse de la situation actuelle votre secteur subit évidemment de plein fouet hélas cette crise du Covid-19 ma première question va être très simple quelle est l'ampleur du désastre le désastre est colossal nous avons une crise totalement inégalée avec avec une perte d'activité qui va se situer sur les 9 mois d'avril à décembre 2020 entre 85 et 90% c'est à dire on aura une activité de l'ordre de 10 à 15% de celle de l'année dernière et ça touche tous les secteurs du voyage absolument tous les secteurs du voyage donc c'est une véritable catastrophe économique et qui pourrait se traduire à terme en catastrophe sociale quelle réponse est-ce que les réponses gouvernementales sont suffisantes comment vous comment vous percevez tout cela le gouvernement a très bien réagi le gouvernement français a très bien réagi pour aider les entreprises à passer une épreuve qui était imprévisible et qui n'a jamais été identique c'est par exemple l'activité partielle c'est à dire le chômage partiel c'est les prêts garantis par l'état c'est le fonds de solidarité c'est le report des charges sociales donc ça ce sont des réactions qui sont positives en revanche le président de la république avait dit on va s'occuper des entreprises pour sauvegarder l'emploi de manière à ce qu'il n'y ait lorsqu'il n'y a aucun produit il n'y ait aucune charge le problème de notre secteur c'est que nous avons toujours des charges nous avons des charges salariales il y a encore 26% globalement au niveau national 26% de nos salariés qui continuent à travailler et en face de cette charge salariale il n'y a pas de produit puisque nous ne vendons rien nous ne réservons rien les français ne réservent rien et nos salariés qui travaillent s'occupent uniquement ils sont occupés du rapatriement et ils s'occupent maintenant de l'annulation de la réorganisation des voyages que faudrait-il faire de plus et qu'est-ce qui pour vous serait absolument nécessaire là alors il y a plusieurs aspects au point de vue économique je pense qu'il faut poursuivre l'accompagnement économique qui a déjà été bien fait mais qui n'est pas encore suffisant et ensuite ce qu'il faudrait faire de plus mais ça ne dépend ni du gouvernement ni de moi et malheureusement pas de vous non plus ce serait réouvrir les frontières vaincre le coronavirus permettre aux gens de se déplacer de voyager d'être libre il n'empêche quand même que cet été je parle de la métropole c'est un petit peu différent pour les Antilles cet été on va avoir une volonté très forte de déplacement d'une population qui a vécu pendant plus de deux mois dans un confinement extrêmement contraignant donc les français vont vouloir partir en vacances la question c'est vont-ils pouvoir partir en vacances ? selon les infos qui nous parviennent il y aurait il y aurait un gros doute sur le maintien de l'activité de l'aéroport d'Orly durant les grandes vacances vous avez des informations à ce sujet ? je n'ai pas d'informations spécifiques mais il est certain que si un aéroport parisien ouvrait ce serait roissy en priorité et on pense que le trafic au mieux au mieux des prévisions le trafic de l'été se rend de 40% du trafic normal des étés précédents donc un seul aéroport parisien est capable d'absorber ce trafic là mais je n'ai pas d'informations sur l'ouverture de Roissy et pas celle d'Orly oui vous nous entendez ? oui monsieur Jean-Pierre Masse vous êtes toujours là ? oui vous êtes toujours vous nous entendez Jean-Pierre Masse ? oui on vous avait perdu on vous avait perdu quelques instants oui donc pas plus d'informations donc concernant l'aéroport d'Orly il faudra attendre mais le plus tôt sera le mieux pour avoir confirmation ou pas de cette information oui ? bon visiblement on a du mal à s'entendre vous nous entendez Jean-Pierre Masse ou pas ? bien alors on fait une autre tentative est-ce que vous êtes là ? oui oui alors vous êtes revenu bon j'espère que cette fois-ci ça ira oui j'espère que ça ira on va croiser les doigts oui vous m'entendez ? bien non non il y a je vous entends vous m'entendez maintenant ? oui parfait on va on va continuer on ne bougera pas et donc pour revenir donc à votre secteur spécifique l'impact il est double à la fois sur la liquidité à court terme et sur la rentabilité en 2020 aussi ah mais l'impact est dramatique sur un budget comme sur l'autre on n'aura pas les agents les opérateurs de voyage vont payer la saisonnerie ils n'auront pas de résultat en 2020 ils vont même des résultats très fortement négatifs et que les entreprises qui sont bien capitalisées qui ont des capitaux propres importants pourront résister à cette situation de plus vous avez été mis en attente ne quittez pas votre correspondant va vous reprendre bien c'est le direct ça c'est le direct on ne peut pas faire autrement oui vous aviez vous aviez un double appel tout se passe en direct vous inquiétez pas l'important c'est que nous puissions poursuivre on parlait tout à l'heure de l'aéroport d'Orly on va y arriver on parlait d'aéroport d'Orly donc sur lequel planent quelques menaces pour la période estivale dans l'Hexagone c'est l'occasion d'évoquer l'impact aussi sur le secteur du transport aérien et là il y a vraiment de très grosses inquiétudes au niveau de ces secteurs qui est étroitement lié évidemment à celui du tourisme et des affaires oui nous avons un effet d'inquiétude majeure sur le transport aérien les compagnies aériennes sont extrêmement fragilisées très très fragilisées elles sont dans une situation difficile qui les empêche d'ailleurs aujourd'hui de rembourser les billets d'avion qu'elles devraient normalement rembourser nous sommes nous avons besoin d'un transport aérien fort des compagnies aériennes qui soient solides et qui tiennent la route et nous sommes très inquiets globalement sur l'avenir du transport aérien il faut s'attendre Jean-Pierre Mas s'agissant du secteur du tourisme fortement touché par cette crise à devoir faire face à des consolidations il y a des transformations structurelles fortes oui au point de vue au point de vue des entreprises on va certainement aller vers des consolidations vers des acteurs je pense par exemple à Booking qui a levé je crois 3 milliards de dollars aujourd'hui qui vont prendre des positions encore plus dominantes sur le marché il va y avoir également quelques chutes ça c'est fort probable et puis ça on est sur le volet économique sur le volet comportemental on risque d'avoir également quelques modifications des comportements des voyages des français des voyageurs de façon générale cette crise cette crise sanitaire ne laissera pas indemne les populations les gens ont l'impression d'avoir frôlé la mort c'est un frisson qui va modifier les comportements et modifier les attitudes et notamment les attitudes de voyage et donc au niveau des entreprises du voyage de votre organisation nationale j'imagine que c'est le branle-bas de combat pour essayer avec vos adhérents de passer ce cap au mieux beaucoup d'échanges avec j'imagine le gouvernement avec les ministères concernés et avec l'espoir que vous soyez entendus et que les mesures suffisantes soient prises pour vous accompagner absolument vous avez très bien décrit la situation on est très écouté par le gouvernement il n'y a pas de problème là-dessus on est fortement entendu nos demandes ne sont pas satisfaites mais ça va s'étaler dans le temps je pense je pense que du côté de l'écoute du gouvernement il n'y a pas de problème là où il y a le problème c'est un petit peu plus sur la possibilité pour les français de voyager au cours de l'été et puis dans l'avenir très bien oui j'ai sous les yeux des chiffres quand même assez affolants donc au niveau des pertes pour les compagnies aériennes qui se casent de l'ordre de 12 milliards de dollars en chiffre d'affaires pour cette année des pertes d'activité qui menaceraient près de 320 000 emplois quand on voit ces chiffres là ça fait froid dans le dos absolument c'est sérieux oui s'agissant de nos petits marchés de nos destinations Guadeloupe Martinique destination donc que vous connaissez certainement puisque bon ce sont des points des points d'ancrage importants pour l'Hexagone nous avons beaucoup de flux de touristes qui viennent de France Hexagonale comment voyez-vous les choses pour la destination Guadeloupe et la destination Martinique comment pouvons-nous tirer notre épingle du jeu et espérer nous en sortir à votre avis alors je pense que dans des situations comme celle-ci il faut être un petit peu opportuniste d'abord je connais bien les Antilles la Guadeloupe et la Martinique j'y viens régulièrement à peu près une fois par an donc je connais bien je connais bien les acteurs du voyage locaux vous avez aux Antilles de très très bons professionnels du voyage ceci étant dit il n'est pas impossible qu'au cours de l'été peut-être pas au début du mois de juillet mais au cours de l'été et surtout ensuite à l'automne on assiste à une possibilité pour les français qui auront je le disais tout à l'heure envie et besoin de voyager on assiste à une possibilité de voyager dans ce qu'on appelle l'espace européen dans lequel l'espace européen dans lequel sont inclus les Antilles la Guyane et la Réunion donc ce peut-être pour faire des voyages longs courriers une opportunité beaucoup plus accessible que d'autres destinations concurrentes je pense à la République Dominicaine au Mexique par exemple pour parler de ce qui est pas très éloigné des Antilles c'est peut-être une opportunité pour la destination d'Antilles avec néanmoins des risques sanitaires aussi alors les risques sanitaires ils sont doubles est-ce que la liaison entre la métropole et les Antilles sera possible d'une part et d'autre part est-ce qu'il n'y a pas on pourrait assister à une réticence des autorités et de la population antillaise de recevoir des Français de métropole en raison d'une crainte éventuelle sanitaire je ne pense pas que ce soit le cas et je crois que si ce genre de tourisme existait prioritairement je pense que si c'était le cas on veillerait à ce qu'il y ait un contrôle sanitaire d'une grande efficacité aux aéroports de départ et non pas aux aéroports d'arrivés bien sûr merci à vous merci Jean-Pierre Mas d'avoir répondu en direct à nos questions merci de nous avoir apporté votre éclairage en votre qualité de président national des entreprises du voyage bonsoir merci 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 oui c'est vrai que Jean-Pierre Mas le disait Catherine Cadreau oui il y a cette opportunité éventuellement si les vols sont maintenus de pouvoir même si certains sont très réticents d'accueillir déjà nos parents nos parents qui sont là-bas et qui auront un coeur de rentrer mais pas seulement il y a peut-être des touristes hexagonaux qui voudront bien venir s'aérer l'esprit en Guadeloupe en Martinique mais justement c'est ça le problème aujourd'hui c'est que je pense que le premier ministre a dit favoriser le tourisme de proximité nous faisons partie de la France me semble-t-il même si nous sommes à certaines kilomètres nous avons des atouts non négligeables qui ressemblent un petit peu aux régions françoises avec l'opportunité d'avoir du soleil 365 jours sur l'année donc aujourd'hui effectivement nous voulons avoir ces liaisons ce flux aérien pour permettre non seulement aux touristes à nos compatriotes de revenir mais aux touristes qui ont envie de venir pourquoi ? parce qu'en fait même le Guadeloupéen qui a vécu à Paris qui a vécu à Marseille qui a vécu en Chine quand il arrive il peut être aussi contaminé que celui que le touriste c'est pas parce qu'il est Guadeloupéen qu'il n'est pas contaminé donc je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrières il a évoqué un point que j'ai entendu il faut que le contrôle se fasse à l'aéroport donc ça je pense que si on veut repartir sur du flux de passagers et rassurer les populations il faut qu'on ait les tests il faut tester il faut tester les gens au départ quel que soit le choix qui sera fait de façon à soutenir un peu cette reprise économique parce que il faut savoir que malgré tout beaucoup 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 de petites entreprises ici recevaient puisque le tourisme beublé individuel se développait encore davantage que le tourisme d'hôtel de grand hôtel donc n'oublions pas qu'il y a des guadeloupéens qui vivent de ça donc là aujourd'hui ils ont zéro rentrée d'argent zéro chiffre d'affaires donc il faut qu'on soit tous dans une posture positive et que chacun reste solidaire moi je pense que c'est la solidarité qui va jouer aujourd'hui et qu'on puisse accueillir le maximum de personnes durant cette basse saison et il vous l'a indiqué comme moi-même nous évoquons une petite reprise en décembre et on sait très bien que notre exercice 2020 il est à moins 50% en oubli en oubli ce sera une année blanche blanche et par contre préparons-nous à la reprise parce qu'effectivement si nous garantissons un fort pouvoir sanitaire aux touristes ils choisiront de rester dans la Caraïe française avec la petite carte vitale n'est-ce pas plutôt que d'aller dans la Caraïbe ou alors au Mexique ou ailleurs pour leurs vacances puisqu'on a les mêmes atouts il ne faut pas vous devez on a la même chose très bien Vincent Tacita oui on va peut-être revenir sur les bons chiffres de 2019 parce que c'est le turisme qui avait fait ses études pour la région le CTIG les acteurs du tourisme on était vraiment sur une très 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 bonne année ah ben 2019 on y est presque arrivé non non mais il n'y a plus de fin de tête on est à plus de 895 000 touristes sans compter les croiseristes je parle vraiment de touristes de séjour de séjour on est à plus de 895 000 si on a joué marge d'erreur on doit être à 900 et quelques donc le milieu il est pratiquement là et la dépense moyenne a augmenté par rapport à 2018 puisqu'on était à peut-être 1093 euros dépensés localement et donc c'est vrai que c'est une filière qui est importante et moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt en disant que oui ce n'est que du tourisme ce n'est pas que du tourisme parce que le tourisme ça fait vivre aussi l'agroalimentaire ça permet ça permet c'est une source d'inventivité je n'oublie pas une filière qui est chère à mon cœur qui est la filière canne-sucre-rom et quand je dis canne-sucre-rom je pense plutôt au rhum non mais tout ça tout ça pour vous dire que le spiriturisme existe et on oublie que c'est un des produits le rhum c'est l'agroalimentaire qui a la plus forte progression actuellement sur les marchés mondiaux et la Guadeloupe est un des grands territoires où on a encore du rhum agricole et faire venir des gens ici ça montre deux choses c'est que notre pays est attractif premièrement parce que le tourisme fonctionne partout notre pays demeure attractif le taux de repeater c'est-à-dire des gens qui reviennent et qui envisagent revenir augmente d'année en année les gens y pensent de plus en plus et Catherine qui a de croire c'est ma raison quand elle disait que ça ne bénéfice pas qu'uniquement aux grosses structures parce qu'on pourrait dire ouais c'est les gros groupes internationaux y compris le groupe Arawak qui fait de l'argent non il y a énormément de Guadeloupéens qui ont développé une activité annexe touristique pour deux raisons vous avez pas mal de personnes qui quittent la Guadeloupe la population baisse et il y a des gens qui se retrouvent avec des maisons qui sont grandes et bien ils les transforment en gîtes ils font du service ils font du service et c'est important il ne faut jamais oublier que ce tourisme là certes il répond à des besoins du touriste récepteur mais il répond aussi aux besoins du Guadeloupéen qui veut réinvestir son île quand vous avez envie de passer un petit week-end à Oumoul à Dès à Saint-Claude etc. sans reprendre la voiture et bien vous trouvez un petit gîte qui est là qui vous offre exactement le même type de service qu'on offrait aux visiteurs qui sortent de Pologne ou d'ailleurs donc pour moi c'est vraiment un des éléments qui permet à notre pays d'avoir des ressources premièrement mais aussi à développer les ressources naturelles l'agriculture la pêche la transformation agroalimentaire le spectacle etc. et c'est pour ça que c'est intéressant c'est une analyse systémique qu'on doit avoir là-dessus et là on était sur un très bon trend bon qui va être aplati à cause du Covid mais allez je pense que ça va reprendre et si je suis si je suis taquin je dirais que on s'est mieux sorti du Covid que Saint-Domingue donc il y a la Guadeloupe au lieu d'être Saint-Domingue revenons ici parce qu'on a un très beau pays et les gens sont conscients plus les gens sont nois plus ils sont conscients donc il faut que nous aussi on en soit conscients Catherine Cadreau 2021 peut-être cette opportunité de rebond oui moi je sais que c'est difficile je soutiens tous les acteurs du tourisme parce que c'est une industrie j'aimerais le rappeler mais on y arrivera si la population nous accompagne aussi parce que un territoire se fait grâce à sa population aussi il ne faut pas voir que les investisseurs il faut savoir que la prestation de services les transports en commun le client que l'on renseigne la propreté de la ville le comportement et l'accès au produit pays c'est nous c'est nous c'est d'abord nous c'est à dire que il ne faut pas voir l'étranger l'étranger il vient à votre rencontre moi je dis que le tourisme c'est la rencontre avec l'autre il y a un slogan que j'aime beaucoup et qui vient du Club Med c'est savoir faire plaisir savoir se faire plaisir en faisant plaisir si nous arrivons à maintenir cette mentalité parce que quand on nous regarde on sait s'amuser on sait faire plaisir on est accueillant on ne peut pas dire qu'on est accueillant moi je sais qu'on sait renseigner les gens donc on a tout moi je trouve qu'on a tous les éléments Vincent pour avoir un tourisme de très bonne facture et avec un environnement qui nous est favorable le soleil les produits écoutez on a une série de fruits la pêche l'archipel parce que nous sommes un archipel n'oublions pas que à l'inverse de beaucoup de beaucoup de lieux nous avons la possibilité en posant en atterrissant à Paul Caraïbe mais on va à Marie-Galante on passe une journée au sein on passe deux jours à Marie-Galante on parle à la désirade je crois qu'on a la grande terre on a la basse terre mais je pense qu'on a un potentiel à mettre en place ça passe par une gestion des sites et des lieux et de la circulation des personnes mais ça passe aussi par nos comportements à tous ne laissez pas que les gens du tourisme gérer le tourisme ça vous concerne tous et aujourd'hui si le confinement a été mis en place c'est pour nous faire en aide de protéger le territoire je tiens à le dire parce que je pense qu'on a trop d'atouts si on laisse s'installer ici ce virus ce sera une catastrophe et notre jeunesse a besoin de travailler elle est riche elle est savante je crois qu'il ne faut pas oublier qu'elle est savante puisque beaucoup de gens sont partis sont à l'étranger en train de travailler dans de très bonnes entreprises donc il faut qu'elles reviennent qu'elles nous soutiennent et que ceux qui sont ici aussi participent à l'évolution de ce tourisme qui pour moi aujourd'hui est un premier secteur d'embauche je suis désolée il y a de l'emploi dans le tourisme je ne sais pas si Vincent me contredira mais je crois que c'est une industrie où il y a énormément de métiers on a les locations de voitures on a les loisirs on a comme on oublie très souvent les compagnies aériennes on a les transporteurs on a de la restauration et les traiteurs les gens qui sont au gîte vous pensez qu'ils mangent au restaurant ? non ils ont ou la voisine ou le propriétaire qui leur fait manger le traiteur du coin ils vont goûter nos spécialités et on a la culture nos artistes notre musique on a tout ce qu'il faut maintenant il faut qu'on mette tout ça en marche pardon excusez-moi il faut qu'on mette tout ça en musique je dirais et tout va bien se passer allons garder l'espoir moi je demande aux gens de garder de l'espoir il ne faut pas avoir tout noir s'il vous plaît les médias n'inquiétez pas les gens donnez-leur les lots de formation et attirons attirons faisons l'offre touristique l'attractivité et profitons pour faire un peu d'ingénierie aussi parce que ça rassurait la population d'avoir des chiffres de savoir Vincent vient d'évoquer le coût de touristes ça rassurait les gens qui investissent et qui sont rassurés que finalement j'ai investi dans le bon secteur nous avons deux invités depuis le début de cette émission deux optimistes un homme une femme deux optimistes toujours alors vous n'êtes pas tombé des passionnés ça fait du bien et je pense parce que je crois je crois en l'autre je crois qu'on a grandi peut-être aussi peut-être dans des familles qui nous ont donné c'est souvent ça c'est faire confiance à l'autre je veux dire enfin c'est le monde avance il y a des difficultés il faut passer entre les gouttes mais le monde avance je ne me considérerai jamais comme meilleur que celui qui est en face de moi il m'apporte quelque chose je lui apporte quelque chose et c'est y en a l'autre donc croire à l'autre c'est savoir accueillir l'autre savoir accueillir la contradiction aussi c'est comme ça qu'on fait le peuple et j'y crois fondamentalement moi aussi on est trois quatre nous sommes donc avec Viviane Mélion de France à présent bonjour madame Mélion bonjour vous êtes la bienvenue sur nos antennes et vous représentez l'association Amalgame Humanis et donc qui avec ses bénévoles propose à tous ceux qui sont isolés et qui souffrent du confinement il y en a même si le sondage Calistat disait que bon on vivait ça plutôt aisément mais il y a des gens qui souffrent du confinement et vous êtes là pour leur parler leur apporter votre soutien votre écoute expliquez-nous voilà alors vous savez que la ligne voie arc-en-ciel existe depuis le 1er novembre et elle avait été initialement elle est d'ailleurs à l'écoute des personnels lesbiennes, gays transsexuels bref des personnes qui ont une orientation particulière et qui sont qui ont des problèmes d'ostracisme dans les familles dans le travail etc et donc nous les écoutons 24h sur 24 7h sur 7 et pendant le confinement nous nous sommes dit que nous allions ouvrir notre écoute à toute personne qui aurait besoin de parler qui aurait besoin de se faire écouter de conseils de discussions vous savez depuis le début du confinement enfin moi qui suis dans la profession médicale et qui écoute beaucoup les gens je me suis rendu compte que le confinement est très difficile à vivre et c'est très difficile de ne pas pouvoir sortir de voir toujours la famille de tourner en rond dans la maison et c'est vrai que les personnes ont bien suivi le confinement tout au début et puis maintenant ils commencent à avoir des poussées d'angoisse des poussées de stress des personnes sont très mal dans leur tête dans leur corps ils s'omativent énormément et donc il faut qu'ils puissent parler donc nous étant donné que nous sommes opérationnels puisque nous sommes très bénévoles à écouter 24 heures sur 24 les personnes qui appellent donc nous profitons pour proposer à ces personnes des temps d'écoute où nous pouvons leur donner des conseils aussi parce qu'il faut s'occuper il faut trouver le moyen de s'occuper un peu de faire de la cuisine de lire de regarder des films donc on est là pour les guider pour les aider pour leur donner une petite impulsion pour faire que ce confinement soit le mieux fait possible parce que ça fait partie de la mise en place pour garder vraiment essayer de garder notre santé dans le meilleur état et faire en sorte que nous puissions passer cette période là donc je sais que c'est pas facile mais nous sommes là et nous discutons nous parlons nous expliquons donc le numéro est un numéro de portable nous recevons aussi le WhatsApp 06 90 757 767 et donc 24h 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 la nuit le week-end tout le temps nous sommes à l'écoute de toute personne qui souhaiterait vraiment se confier parler et surtout surtout n'oublions pas que nous allons avoir nous avons une reconnaissance des violences intra-familiales et que toute personne qui serait même s'il y a des associations pour les femmes battues des associations pour les violences mais nous aussi nous sommes là pour ces violences-là aussi les violences intra-familiales les violences personnelles les violences dans les couples et nous sommes à l'écoute des gens nous les aidons nous les guidons nous leur faisons prendre leur mal en patience et surtout faire en sorte que ce confinement se passe sans trop trop de dégâts dans les familles Merci à vous Merci Viviane Mélion de France Bonne continuation avec vos bénévoles dans cette mission très appréciable et je l'imagine très appréciée par ceux qui vous appellent Oui, oui Merci à vous Merci à vous Merci beaucoup Parfait Nous venons de recevoir le point de situation donc de l'ARS et de la préfecture concernant l'évolution de cette épidémie de coronavirus dans notre département donc point de situation 24 avril 2020 pour la Guadeloupe donc ce vendredi 24 avril la Guadeloupe compte 149 cas cumulés de coronavirus confirmés par test PCR donc vous l'aurez compris aucun nouveau cas n'a été recensé donc que dire d'autre parmi les cas confirmés 14 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe 11 en réanimation 3 en médecine il n'y a plus de patients hospitalisés au CHBT ni au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui 95 personnes au total sont déclarées guéries dans notre archipel la répartition des cas confirmés selon le sexe pour la Guadeloupe 80 femmes et 69 hommes voilà donc 149 cas confirmés cas cumulés et confirmés de coronavirus par test PCR à la date d'aujourd'hui et pas de nouveau cas de recensé selon ce dernier point de l'ARS et de la préfecture de Guadeloupe voilà on va terminer avec la gestion de crise en commune au plus près de chez vous et nous prenons la direction de Gourbert aujourd'hui où nous attend le maire le chef d'édilité Lucas Desmar bonjour monsieur le maire oui bonjour Théry surtout bonjour à chère population ou à l'OPR ou de rien j'ai quand même une pensée très forte pour celles et ceux qui en sont victimes ou qui en sont proches ou qui en sont touchées pour leur souhaiter mon courage mais surtout avoir un salut et des mots très très forts de remerciement au corps médical enfin à toutes ces issues qui contribuent à venir en aide aux victimes pour sauver des vies et voilà Lucas Desmar alors comment vous gérez cette affaire à Gourbert il y a plusieurs états bien évidemment il y a l'annonce l'annonce tout d'abord du confinement donc il fallait qu'on prenne une disposition donc mise en place d'une cellule à ce titre là avec une partie présentielle une partie qui restait en titre de permanence en alternance donc tout d'abord de cette crise il a fallu finalement qu'on fasse un recensement à des personnes vulnérables ensuite mettre en place des services qui intervenaient comme pour l'accompagnement social pour la sécurité pour la continuité même de la vie parce qu'à Gouber on a un particularisme nous avons pu au départ créer un lieu d'accueil répondant à tout ce qui est en termes de gestes barrières de protection en disant de nos agents un lieu d'entrée filtré et à l'intérieur maintenant de la mairie on a pu garantir la continuité du service public c'est-à-dire que l'état civil l'urbanisme la comptabilité tous les corps interviennent à ce titre on a pu mener à terme tout ce qui a créé à l'accompagnement social de nos ressources sans difficulté et là je profite pour saluer l'accompagnement partenarial qu'on a eu des institutions des femmes publiques mais aussi des bénévoles des heures caricatrices des groupes populaires secours catholiques à la région ce qui nous a permis aujourd'hui d'accompagner les personnes en difficulté en lien avec le CK de 300 personnes nous avons eu aussi à ce niveau de territoire une bonne coopération avec la gendarmerie avec la police et j'ai noté que lundi de Pâques finalement on n'a pas eu vraiment de difficulté à ce titre-là puisque ça nous a permis quand même de vérifier si les gens respectaient respectaient le confinement je pense que le résultat que nous avons aujourd'hui vient du fait que les gens ont respecté ce principe qui avait été édicté autant par les directives gouvernementales que locales et quand je dis garantir la continuité du service public qui a un volet qui a été très fort c'est la partie économique donc la comptabilité a fonctionné parce qu'il fallait qu'on puisse assurer le mandatement de paiement pour ne pas pénaliser le secteur économique on a pu aussi bénéficier du concours de l'État puisque dès le départ j'ai pu intervenir pour préserver les marchés en plein air et puis les marchés au passant donc finalement l'essentiel pour nous sauvegarder nous l'avons mis en oeuvre donc ce qui fait qu'à Gaubert aujourd'hui on reste véritablement actif et voilà avec tous les partenaires qui sont à nos côtés donc on a bénéficié aussi du concours d'un style psychologique de plus fort de France et qui sert en même temps à l'ensemble des Guadeloupéens donc voilà recenser les personnes vulnérables mettre en place tout ce qui est à l'accompagnement social et psychologique et en même temps garantir une certaine activité économique ça a été notre rôle et j'ai vu ce matin j'étais encore en conférence de presse avec la Poste la Poste aussi et d'autres finalement ont assuré le relais comme nous dans la continuité puisqu'on sait que toutes les prestations sociales étaient rapidement versées et aujourd'hui on a un grand nombre de 35 groupes de postes qui ont été ouverts donc je crois qu'il y a une volonté commune de rester dans ce cadre de confinement quand même de préserver l'essentiel des exigences de nos concitoyens et donc pour ce qui est des masques sur Groubert vous en distribuez ? alors au départ donc on a eu à plusieurs niveaux des masques bien évidemment pour le personnel et puis 2-3 personnes en difficulté après ça s'est rarifié après on n'a pas eu de masque de qualité donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été encore un problème j'ai pu bénéficier de la région de masques des signes opérationnels qu'on va élargir aussi à d'autres champs des prestations comme le corps médical et autres et nous avons fait une commande comme toutes les autres communes de Guadeloupe nous sommes dans ce groupement d'achats nous attendons près de 15 000 max à ce titre là qu'on pourra distribuer d'une manière beaucoup plus large à la population mais tout ce qui a fait aux mesures de précaution en mairie garder les barrières mettre un pas du gel hydroélectrique les quelques masques qu'on avait lorsqu'on était en contact avec les gens ça a permis de vouer mais vraiment dans l'urgence on n'a pas eu parce que je pense qu'il y a une pénurie qui touche l'ensemble de la population européenne dont aussi nous avons été pénalisés vous parliez à l'instant de la poste la poste qui renforce sa présence territoriale et ça concerne également Gourbert avec le bureau de poste de votre commune qui est ouvert de 7h30 à 12h15 c'est ça ? oui voilà en deux temps donc comme je suis un peu membre aussi de la commission des portes des postes je suis la président j'avais donc une intervention un peu de la poste qui nous avait quand même relié au départ au bureau de Trois-Rivières au bureau de Bassères et j'avais mis à disposition un véhicule que j'ai à destination des personnes vulnérables des personnes âgées pour conduire le ressort du Saint-Gourbert à ces différents guichets très bien parfait merci Lucas Desmar pour ces quelques informations alors c'est vrai on a eu d'autres mesures de communication donc j'ai eu une voiture qui a passé pour faire des informations sonores ah oui il faut informer oui donc les marchés en plein air qui fonctionnent bien donc les marchés à croissant disons voilà ce que je voulais quand même souligner c'est la bonne mobilisation à nos côtés du partenaire mais c'est surtout le personnel municipal parce qu'on a un service technique qui a repris tous les deux jours qui a fait beaucoup d'interventions d'urgence qui a souvent des problèmes d'électricité je crois que les agents et les élus ont joué le rôle alors beaucoup de discrimés ont été faites aussi par les élus dans les différents quartiers ce qui permettait de toucher de près la vulnérabilité des gens donc je voudrais saluer tout ce monde-là et bien évidemment je me répète je crois que Goubert aussi a été centre d'accueil je viens de le dire on a joué le jeu de partenaire avec l'éducation nationale on est le centre d'accueil pour recevoir les enfants du personnel soignant de l'ensemble de la circonscription donc on a beaucoup d'assures qui a été mis en oeuvre on ne pourra pas tout citer mais vraiment que cette cellule qu'on a mise en place c'est une permanence où on peut nous contacter par mail par voie téléphonique et même le soir il y a une présentielle et il y a une permanence téléphonique après c'est très important il fallait le préciser cette solidarité qui s'exprime et qui est nécessaire d'ailleurs pour la reprise si tantôt il y avait une reprise en avoir tenu compte de cette occupation-là pour pouvoir achever le nettoyage et tout ce qu'il y a après mesure sanitaire avant de penser à ouvrir parce que là voilà ce rôle-là a été bien maîtrisé en lien avec une association qui a acheté l'animation des enfants à un certain moment Vous n'oubliez pas j'imagine les personnes âgées les nécessiteux et bien voilà de toute manière au départ quand j'ai dit qu'on a mis en place la cellule nous avons déjà un recensement des personnes vulnérables donc au départ ces gens ont été repérés et très rapidement donc ça a été vu au départ au début de confinement distribuer des bons d'aide alimentaire mais après on a bénéficié maintenant de prestations de partenaires la région secours populaire secours catholique encore récemment le portage de repas de séquences donc après au fur et à mesure on a élargi au-delà des personnes qui sont vulnérables de l'aide pas reconnue mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient enfermés qui n'avaient pas d'argent par exemple ceux qui n'avaient encore touché n'avaient pas encore toujours prestations sociales ou ceux finalement qui font des petits jobs mais qui n'ont pas d'argent et ce sont des gens très fiers qu'on ne connaît pas le rôle des élus c'était d'aller les retrouver de manière à pouvoir les accompagner donc au fur et à mesure on a élargi le champ de nos distributions et cette semaine encore on en aura puis une semaine à venir avec le CECA on va distribuer 150 paniers d'aide alimentaire à des gens qu'on va repérer merci merci à vous merci à vous monsieur le maire de Gourbert Lucas Demar merci et puis je profite pour rappeler aux gens on est presque à la sortie comme on dit chez notre très souvent de bonne monnaie bon ça n'est pas loin oui il ne faut pas se relâcher que comme on dit restez chez vous restez à la zone très bien merci à ces paroles il est temps de conclure Vincent Tassita Catherine Cadreau c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau également parler entre personnes intelligentes c'est toujours très intéressant non non mais c'est intéressant de toujours décrypter ce qu'on pense l'opinion publique et comme je disais je trouve qui est de plus en plus mature informée et c'est un plaisir de le faire très bien merci en tout cas Catherine Cadreau on ne lâche rien on ne lâche rien pourquoi parce que il y a des métiers il y a des métiers à préserver à sauvegarder et on a un petit saugland qui dit on doit tous y retravailler y retravailler il ne faut pas oublier c'est le travail qui nous sauvera qui permet aussi l'épanouissement de la personne et le tourisme c'est un vecteur donc moi ce que je souhaite c'est qu'on y aille tous ensemble donnons-nous la main et gagnons c'est peut-être un moment où il faut peut-être vraiment s'engager sur une relance d'une activité et d'une solidarité sur le territoire de l'UPA il y a beaucoup de réseaux qui se créent il y a beaucoup de choses qui sont dites arrêtons de créer une psychose il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de bien réfléchir et qui acceptent tout et n'importe quoi et on les met dans des positions de crête difficiles et derrière on aura ça à gérer donc soyons tous à nos postes je trouve que vous les médias je vous demande vraiment de passer la bonne information parce qu'on vous écoute on vous croit c'est vous la voix en fait pour les gens qui sont seuls c'est vous la voix c'est vous le contact et quand j'ai entendu le cri d'alarme de cette dame pour la reprise de l'école quand j'entends madame Mélion qui parle d'écoute pour les gens en difficulté c'est ça dont on a besoin aujourd'hui et comme un cyclone ça va durer un petit peu plus longtemps ça va durer neuf mois plutôt qu'une semaine ou quinze jours allons-y allons-y vraiment et puis restons solidaires écoutons-nous voyons ce que fait le voisin et dans nos métiers du tourisme je vous dis sincèrement la situation est vraiment catastrophique il ne faut vraiment pas croire que ce sera facile pour nous de reprendre parce qu'on rentre en basse saison c'est-à-dire que c'est pas même s'il y a une ouverture des vols nous n'aurons pas la fréquentation que nous estimons et nous devrons attendre décembre donc tous ces salariés de cette industrie seront tous en difficulté et peut-être au chômage partiel alors on va en tant que patron on va essayer de trouver des solutions mais il est évident que tous ces extras toutes ces personnes qui tournent autour et qui viennent consolider les équipes soutenir les équipes et travailler avec les équipes en temps de fréquentation ces gens-là risquent quand même de patienter avant de reprendre une direction vers les entreprises donc s'il vous plaît avançons ensemble donnons-nous la main allons tous travailler retravailler ça va gagner on va gagner parfait merci avec les gestes barrières attention je parle des gestes barrières merci à vous d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau merci de nous avoir suivi et d'être fidèle à notre rendez-vous on se retrouve très vite d'ici là passez une bonne fin de journée prenez soin de vous et restez chez vous fm guadeloupe 96 101 et 103.2